Hey ! Salut à tous, c'est Nt ! J'espère que vous allez tous bien ! Je ne sais pas si vous me voyez, mais on est là ensemble pour le dernier épisode de... Non, pas le dernier épisode ! L'épisode de la Ligue Pokémon, de Pokémon Ultra Lune. Ce n'est pas du tout le dernier épisode, au contraire. Coucou à tous, coucou ! Vous êtes pour le moment plus de 700, et c'est en train de monter, c'est en train de s'actualiser. On est maintenant à 800, bon, écoutez, ça monte. On verra combien vous serez de spectateurs, en tout cas, aujourd'hui. J'ai envie de vous dire, très bonne année à tous, et oui, puisque bon, quand même, il y a eu des petites festoyades, il n'y a pas très longtemps. Et il se trouve que c'est le premier live, et la première vidéo également de 2018. Enfin, la première vidéo Pokémon, en tout cas, de 2018. Vous avez eu un Mario hier, puis aujourd'hui, bah, c'est Pokémon, vous êtes 1500, 1600, 1680. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Faites monter le compteur, et les amis, comment vous pouvez faire monter le compteur également pour ce live ? Eh bien, il vous suffit tout simplement de mettre un pouce bleu sous la vidéo, et également de partager le live sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter. N'hésitez pas à le faire, je vous en serai très reconnaissant. Et merci à tous. Je suis toujours aux Etats-Unis, j'ai passé le nouvel an aux Etats-Unis, donc je l'ai passé, eh bien, 6 heures après vous. Et puis, bah, écoutez, pour vous dire, bah, ça change rien, en fait, de le passer 6 heures après vous, sauf que, moi, bah, quand j'étais sur les réseaux sociaux, bah, vous étiez déjà tous bourrés, quand moi, bah, en fait, j'étais en mode, bon bah, je commence la soirée, yeah ! Voilà, c'était assez marrant. Donc, voilà, 2000 personnes, 2004 personnes, c'est cool, ça monte, ça monte. On va boire un petit peu, pas du tout une Sponsor Monster. C'est pas Sponsor, vraiment pas. Bref, merci à tous d'être là. Je vous rappelle où on s'était arrêté la dernière fois. On s'était arrêté, tout simplement. Alors, dites-moi si le son du jeu est trop fort ou pas assez fort. Je peux le monter, j'ai possibilité de le monter, il n'y a aucun souci. Donc, du coup, on s'était arrêté juste ici, on avait capturé Nécrosma. Nécrosma, alors, Nécrosma, j'ai décidé qu'on n'allait pas l'utiliser pour la Ligue. La Ligue va être plutôt compliquée. En vrai, on a le niveau. Tous les Pokémon sont environ, sont quasiment niveau 60. Les Pokémon qu'on va affronter. Là, on est avec 6 Pokémon qui, en soi, sont presque niveau 60. Donc, ça devrait le faire. Et puis, voilà, on va tranquillement pouvoir avancer dans cette aventure. Ce qu'on va faire dans un premier temps, les amis. Oh, Guillaume, l'âne, la croue a donné 5 euros. Eh bien, merci à toi. Très bon souvenir de rencontre à Pau au PGS. Oh, le Pau, non, le PAX, le Pau Anim Game Show. Eh bien, merci à toi. Guillaume, Guillaume, pas de souci. Je reviendrai au PAX, en tout cas, si on m'y réinvite. Ça, c'est sûr. C'est sûr à 100%. Donc, du coup, n'hésite pas à revenir l'année prochaine. Bref. Où on en était ? Moi, j'en étais à, eh bien, je voulais soigner un petit peu, un petit peu Aquaboy. Je vous propose qu'on le fasse. Voilà, tout simplement parce qu'on n'a pas non plus envie qu'il meure. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais ce serait un petit peu bête. En tout cas, merci à toi pour ton tip. Ça, ça fait super, super plaisir. Donc, on avait capturé un Nécrosma juste ici. Alors, on vérifie s'il n'y a rien d'autre par là. Il n'y a l'air d'avoir rien de spécial, en tout cas. Et puis, du coup, c'est parti. On avance. On avance par ici. Alors, je voulais juste faire un petit truc là. Hop. Ça, je veux le mettre en... Hop. Je veux juste le mettre en comme ça pour voir si ça va bien. Superbe. Alors, on va monter par ici. On en était à là. Je ne sais pas où on en était. On était sur la route victoire avant la Ligue. Et puis, c'est tout. Donc là, on a encore pas mal de dresseurs à battre avant d'arriver vraiment à la Ligue Pokémon. Donc, il y a beaucoup de gens qui demandent combien de temps va durer le live. Merci à Rayati Mizuki qui est devenu sponsor. Merci à toi. Merci à toi. Alors, là, on va tenter Onde Boréale sur nos sphères alto. Et merci à Angespoir qui a donné 2 dollars canadiens. Ouh ! Salut, N.T. Eh bien, écoute, salut, Angespoir. Au Canada, là, vous avez une vague de froid, de malade, il me semble. Il me semble qu'il fait super froid là-bas. C'est assez fou. C'est assez fou. Bref. Donc, il a appelé un pote. Il a au calme appelé un pote. Bon, c'est pas très grave, écoutez. Allons-y, on va taper le premier nos sphères alto. Bué noir. Très bien. Les changements de stats ont tous été annulés. Très bien. Tu feras la capture des légendaires. Pas dans ce live, pas dans ce live. Mais bien sûr, les amis, qu'il y aura des captures de légendaires. C'est bien entendu sûr et certain. Vous êtes 2500 sur le live. N'hésitez pas à partager. Partagez le live. Et à mettre un petit like. Ça aide toujours. Et merci à Mr. Pikachu Pikachu qui a donné un franc suisse. Eh bien, dis donc. Eh, il y a tout le public francophone actuellement qui est sur ce live. Merci à vous. Merci à vous. Ça fait super plaisir. Mais en tout cas, merci à toi en tout cas. Et puis, on se retrouve sûrement à Polymanga. Non, à 99% de chance. On se retrouve à Polymanga si tu y vas. C'est un montreux. Et c'est l'une des meilleures conventions que j'ai faites. Et Newsly66 a donné 10 euros. Merci à toi. Meilleur vœu 2018 à toi. Et bonne chance pour la ligue. Eh bien, merci à toi. On va essayer. On va essayer d'être... On va essayer d'avoir de la chance. Je ne t'assure pas qu'on y réussisse. Attention. Mais il y a aussi des hispanophobes. Des hispanophobes ? Des hispanophones, tu veux dire. Hispanophobes, ce n'est pas la même chose. Mais ok, bonjour à tous les hispanophones du coup. Firegaming qui a donné un euro. Merci à toi. Dites donc les amis, vous avez de l'argent ce soir ? Pour moi, ce n'est pas le soir actuellement. Puisque comme je vous le dis, je suis aux Etats-Unis actuellement. Et donc du coup, chez moi, il est... Ben, il est quelle heure ? Parce que moi, mon PC, je le mets à l'heure française. Comme ça, je ne me trompe pas. Il est 15 heures actuellement. Il est 15 heures 08. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon. Donc du coup, on voulait aller par là. Est-ce qu'il y a des trucs par là ? Une Pokéball, un truc, non ? Oh, Rayati Mizuki qui nous donne 10 euros. Bonne année à toi, Enti, de la part de toute ma famille. Et bonne chance pour la ligue. Merci à toi. En tout cas, ça fait super plaisir. Bon, allons-y. Elodie, la vénérable. La vulnérable. Elle va être un peu vulnérable. Non, non. Franchement, moi, je la sens un peu vulnérable. Ben, regarde. Ben, ouais. Némélios face à Aquaboy. On sent la vulnérabilité. Ça, c'est sûr. C'est certain. Umtiti01 a donné 5 euros. Salut, Enti. Salut, Umtiti01. Comment vas-tu ? J'imagine que tu vas très bien. Moi, en tout cas, ça va très bien. Je viens de faire un petit tour, là. J'ai fait 30 minutes de Pokémon Go juste avant. Et Mister Pikachu Pikachu a donné un franc suisse. Mais ça ne s'arrête plus. C'est quoi ? C'est le live des tips. C'est le live des tips. C'est fou. Vous êtes fous. Enfin, en tout cas, je vois que vous êtes content de me voir en live pour cette nouvelle année. Et moi, je suis super content. Déjà que le live fonctionne. Dune. Ouh là là. Renaud plan son 5 euros. Enti, je crois que tu as oublié le Crystal Z de type vol sur la première île. Il se trouve dans la grotte qui mène à la colline de Rocabaud. Non, je suis allé le chercher. Pas l'épisode d'avant. Celui juste avant. Je suis allé le chercher juste avant. Kaorin. Kaorin. Ben, on peut continuer sans changer si on s'en sert bien. On va tenter un hydrocanon sur Kaorin. Si ça ne vous embête pas. Je pense qu'on peut tenter un hydrocanon. On va tenter un hydrocanon. C'est parti. Et Min Julian 876 qui nous donne un dollar canadien. Merci à toi. Décidément, les canadiens, vous êtes un peu généreux. Ouh là, il nous reste 5 PV. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est même rien du tout. Je ne sais même pas comment on a fait pour tenir. Je ne sais même pas comment on a fait pour tenir. Mais on a tenu. On a tenu et ça, c'est le principal. Et Aquaboy monte au niveau 57. Good. Electro est devenu sponsor. Coucou Electro. Le poteau Electro que j'ai vu. Alors, c'était où ? C'était à Reims. C'était à Reims. C'était super cool. Milobelus, on va continuer sans changer. Ah, quoi que. On pourrait... On va changer de Pokémon. On va changer de Pokémon. Mais qui est-ce qu'on peut envoyer contre Milobelus ? Là, je n'ai aucune idée. Euh... Allez, envoyons Grinaro. Et je n'ai pas vu. Il y a eu un tips, là. C'est quel tips, là, qui vient d'arriver ? Alors, attends, attends. Je vais pouvoir le voir, normalement, sur la rediff du live, peut-être. Je ne sais pas. Bon, là, il y a Edo Flo qui a donné 5 euros. Arrêtez avec l'Edo ! Arrêtez ! Je ne comprends plus ce qui se passe. On va changer. On va changer ici. Que je regarde. Alors, il y avait... Oui. Ange Espoir qui nous dit, tu es cool, N.T. Comment on fait pour sortir de la grotte d'Azuria dans Pokémon Jaune ? Euh... C'est compliqué, honnêtement. Va voir sur Internet. Je comprends tes problèmes. Et quand j'étais gamin, j'avais vraiment, vraiment du mal à sortir de la grotte d'Azuria. Ça, c'est sûr. Erwan Marie a donné 1 euro. Merci à toi ! Dites donc. Dites donc. Quelle générosité sur ce début de live. Mais vous êtes fous. C'est un raid de dons. Ouais, comme vous dites. C'est fou. On va continuer avec Gigasensu. Écoute. C'est bien. Ah, voilà. Milo Bellus, au revoir. Et Ranger Woman monte au niveau 58. Ah, Axilia nous a donné 2 euros et nous fait coucou. Eh bien, coucou à Caxilia. Pardon, je me suis trompé. Bon. Allez, on continue. Oh, il y a quelqu'un qui m'a donné le gif animé de Crypto. Mais j'ai oublié d'aller le chercher. Ah, je suis tellement un bolos. Ah, il y a quelqu'un qui me l'avait donné, pourtant. La tristesse du truc. Elle est trop bizarre, cette. Oh, si, je crois qu'il y a un endroit où il y a la... Ouais, c'est ça. Un cristal. La cryo-zélite. Alors, merci Little Brunette pour tes 2 euros. Regardez ce qui est génial, c'est que j'avais préparé le layout pour la cryo-zélite. Elle est apparue juste au-dessus, vous avez vu. Je suis vraiment un mec un petit peu trop fort. Il faut le dire. Yann Shérifi, New Cry, est devenu sponsor. Eh bien, merci à toi. Merci pour le sponsor. Ça fait super plaisir. Bon courage, NT. 1000 euros, bonne année. Le mec. Ok, 1000 euros et bonne année. Très bien. On va... On va aller utiliser une super potion sur Aquaboy encore une fois. Une autre. De toute façon, on va pouvoir en racheter. On a plein d'argent. Regarde, on a 204 000 poké-dollars. C'est tellement ouf. Ok. Donc maintenant qu'on a eu cette cryo-zélite, on peut continuer à avancer. Par ici, j'imagine. Alors, Ange Espoir a donné 2 dollars car je suis coincé. Honnêtement, on va voir sur Pokébip. On va voir sur Pokébip et regarde la soluce de Pokémon jaune, du coup. Et en fait, tu as un schéma tout expliqué de où est-ce qu'il faut sortir pour avoir accès à la sortie de la grotte. Oniglali. J'adore Oniglali. En ce moment, je suis en train de capturer plein de style gamins sur Pokémon Go. Parce qu'il y a des style gamins shiny, les amis. Je ne vous fais pas de vidéo par rapport à ça parce que, ben... Pokémon Go, ça a l'air de ne plus trop vous intéresser. Du moins, j'ai l'impression. Vous êtes 2847 en train de visionner ce live. Est-ce qu'on va réussir à dépasser les 3000 ? C'est une question... Je suis allé en bas là ou pas ? Je ne sais pas si je suis allé par là. Non, je ne suis pas allé par là. Pourquoi il y a plein de petits trucs un peu dérobés, un peu chelous ? Je ne sais pas. Il y a plein d'endroits louches dans cette caverne. C'est scandaleux. Qu'est-ce que ça nous dit sur le chat ? Bonjour Antti, ça va aujourd'hui ? Oui, ben écoute, ça va plutôt bien. Je suis là à l'heure. Vous êtes là à l'heure. Honnêtement, comment ça pourrait moins bien se passer ? Ouh, ça c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on a récupéré là ? Laserglace ! Merci à Fabrice Jarton pour tes 5 euros, ça fait super plaisir. Un grand merci à toi. Laserglace les amis. Alors, est-ce qu'on ne va pas abandonner Honde Boréale et apprendre laserglace ? Si, je pense que c'est quelque chose qu'il faut totalement qu'on fasse. S'il peut apprendre laserglace. Je ne sais pas s'il peut l'apprendre. Il peut l'apprendre. Ok. Alors, on regarde. Laserglace, il y en a 10. Et c'est 90 de puissance. Honde Boréale, c'est que 65. Donc, autant utiliser laserglace. D'autant que laserglace peut aussi geler. Donc, on va enlever Honde Boréale. Clairement. On va lui apprendre laserglace. Ah, c'était cool. J'ai bien fait d'aller par ici. Tu veux le gif ? Merci, merci Flo. Merci, merci Flo. Hop. Enregistrer l'image. On va la mettre sur le bureau. Comme ça, si tout se passe bien, je peux aller la récupérer directement. Hop. Et on va la mettre ici. Normalement, là, on l'a juste ici. Hop. Toc. Et regardez. Maintenant, crypto va être animé. Alors, attends. Avant ça, je supprime celui-là. Hop. Et voilà. Merci beaucoup, Flo. Ça fait plaisir. Merci à toi pour ta réactivité. Et maintenant, il est animé. Le petit crypto sur l'écran du bas. C'est pas mal, ça ? C'est pas mal. On est plutôt content. Bref. Je sais où il faut aller pour battre Red et Blue. Eh bien, écoute. Bien. Bien. Mais pour le moment, on en est à la ligue Pokémon. Ça, c'est sûr. Donc, pour le moment, continuons la ligue Pokémon. Il y avait un truc par là, non ? Qu'est-ce qu'il y avait par là ? Je suis sûr que c'est pas du tout par là qu'il faut aller. Attention. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur le chat, encore une fois ? Ah ! SianBadass qui nous dit salut NT et bonne chance. Merci pour tes deux heures en tout cas. Et j'espère que la chance sera en effet avec nous pendant cette ligue Pokémon. Je pense que live, honnêtement, va durer une heure trente ou deux heures. Voilà. Je préfère vous le dire. Donc, vous en avez jusqu'à bien 23 heures. Mais bon. C'est les vacances scolaires. C'est le début de l'année. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Demain, c'est mercredi. Little Brunette a donné 5 euros et nous dit NT, moi j'adore tes vidéos Pokémon Go. J'espère que tu continueras. Bonne année à toi. Et Dallas, je t'embrasse. Eh bien, écoute. Bonne année à toi également. Ça fait super plaisir. Et on tombe face à Florge. Et alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? NT, tu es le meilleur car je comprends très bien le français car j'ai une amie qui parle français de France. Ange Espoir. Merci à toi Ange Espoir en tout cas. Le français de France. Le fameux. Le fameux français de France. Et Brandon Mathieu nous donne 5 euros. Mais c'est fou ! Eh les amis, à la sortie de ce live, je m'achète une Lamborghini. Ouais, j'ai choisi. Je m'achète une Lamborghini. C'est parti. En vrai, ce serait mieux bro si tu faisais plus de live. Electro nous dit ça. Bah Electro, je vais essayer. Mais là, en fait, le problème c'est que je suis aux Etats-Unis et que je ne peux pas. Mais je vais essayer à partir de mon retour des Etats-Unis. Donc je rentre le 19. Il n'y aura peut-être pas un live le 19 parce que je risque d'être fatigué après 9-10 heures de vol. Mais je vais essayer d'en faire plus. Parce que je sais que ça vous plaît. Et ça me plaît aussi. Dites donc. C'est pas mal. Anti Dallas va bien. Dallas va bien. Dallas va bien. Dallas est en train de... Je crois qu'il prépare une vidéo. Il prépare une vidéo qui va tourner. Je pense qu'il va la tourner juste après que j'ai fait live. Je vais lui laisser sa chambre. Et voilà, tout simplement. Voilà, voilà. Tout simplement. J'ai vu qu'il y avait une question par ici qui avait l'air intéressante. Tu vas la conduire en France ou aux US, Talamborghini ? En effet, quelle question intéressante. Honnêtement, en France, parce qu'il me semble que pour conduire aux US, il faut avoir une espèce de spécification. Enfin, je ne sais pas. Un papier en plus de ton permis européen. Tout simplement. Bon live et bonne année encore. Kirika, voyage et découverte. Voyage et découverte, carrément. Ok. Alors, je suis sûr qu'on n'est pas du tout au bon endroit pour aller chercher la ligue. Hop. On a un montagnard par ici. Je vais péter un câble. Nous dit KK, KK. Eh bien, écoute, KK, KK. Bon pétage de câble, alors. On fait comment pour donner de l'argent ? Tu dois avoir un bouton, normalement, sur le chat, qui doit être soit en forme de dollar, soit marqué sponsorisé. Enfin, je ne sais plus trop comment ça marche. Ça dépend, en fait, de ton téléphone. Ça dépend de si tu es sur PC, sur tablette. Ça dépend de beaucoup de choses, finalement. Et donc, on tombe sur un gigalit. C'est ça. C'est bien un gigalit. On va être ses vibraquois contre le gigalit. La ligue a été facile pour moi, N.T. On va espérer qu'elle le soit, également, pour moi. Tu seras à la Mank Game Winter Edition. Je ne sais pas. Pour le moment, je dois te dire que je ne suis pas préoccupé des conventions auxquelles je vais. La seule à laquelle je suis sûr, pour le moment, à 100% d'aller, c'est la Camocon, en mars, à Dijon. Ma ville natale. Les autres, je ne sais pas encore. Il y en a, c'est en pourparler. Et il y en a d'autres, je ne sais pas du tout. Je n'ai soit pas été contacté, soit... Voilà. Dommage que tu n'es pas venu au Canada. Bonne année 2018, Angespoir. Eh bien, Angespoir, j'espère aller au Canada un jour. J'ai vraiment envie d'y aller. C'est vraiment une envie profonde. Vraiment. J'ai vraiment envie d'aller au Canada. C'est la partie de l'un de mes trois pays que j'ai envie de découvrir. Le premier était les Etats-Unis. Bon, les Etats-Unis, c'est long à découvrir. Je tiens à te dire. Pour le moment, j'ai découvert Los Angeles. J'ai découvert la Floride. Et puis, j'ai découvert, pendant une correspondance en avion, New York. Non, je n'ai rien du tout découvert de New York. Je tiens à vous le dire. Rien du tout. J'ai juste pris le taxi de Newark, qui est en dehors de New York. Tu vois, c'est un peu comme si tu arrivais à Marne-la-Vallée, en fait, quand tu arrives à Paris. Ben voilà, Newark, c'est la même chose. Est-ce que j'avais des repousses ? Je n'avais pas de repousses, c'est ça qu'on s'était dit. Je n'avais pas de repousses, c'était bien ça. Il me semble. À moins qu'elles soient là, les repousses. Non, ça n'aurait pas de sens. Pourquoi elles seraient là ? Ah si, Max repousse. Tiens, j'en ai une. Ben, utilisons-la, hein. De manière à ce qu'on puisse quand même un peu avancer. Ok. Donc ici, on a fait tout ce qu'on devait faire. Donc cette fois, on va pouvoir remonter tranquillement. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Enti, viens en hiver. Viens pas en hiver, sinon tu auras moins 40 degrés Celsius. C'est beaucoup en effet, moins 40 degrés Celsius. Je te l'avoue. On va changer de Pokémon en première position. On va envoyer, tiens, Roger Woman. On a envie. Quoique, on pourra envoyer Pathé quand même. Mais Pathé, je crois en lui quand même. Mais je crois en lui, mais moyen, tu vois. C'est-à-dire, il va nous faire une action de malade pendant la ligue et c'est tout. Ah, visiblement, il doit y avoir Lucien qui fait un live. Et du coup, il doit y avoir un espèce de raid. Coucou à toi, Lucien, en tout cas. Crazy B a donné 5 euros. Je suis fan de toi depuis longtemps. Très bonne année à toi et à Dallas. Merci à toi, ça fait super plaisir. Voilà. Coucou à toute la team Lucien et coucou à Lucien qui doit probablement être en live lui aussi. Pendant que vous êtes là, les amis de la team Lucien, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu sur la vidéo. Ça vous fait toujours plaisir. N'hésitez pas. Allez, Margot la randonneuse envoie Emolga. Emolga face à Roger Woman, ça va le faire. Allez, on va utiliser Retour. Puisque Retour, c'est notre attaque la plus efficace avec Roger Woman. Vu que Roger Woman m'adore. Regardez, ça fait presque un one shot. Une rediffusion, bien sûr une rediffusion. Il me semble le même que je l'ai marqué dans la description. Si je ne dis pas de bêtises. J'ai dû le marquer dans la description. Tu fais du Shiny Hunting ? Oui, j'aimerais bien. J'aimerais bien faire du Shiny Hunting. J'aimerais bien en effet. Alors, j'imagine que la ligue est juste là-haut du coup. Comment faire un don de 500 euros ? Wow, déjà, il faut avoir 500 euros. De deux, il ne faut que tu n'en aies rien à faire. Et que tu aies vraiment envie de me les donner. Parce que là, c'est beaucoup 500 euros. Tu sais que 500 euros, tu t'achètes deux Nintendo Switch quand même. Peut-être pas deux. Une. En tout cas, une bonne Nintendo Switch. Avec des jeux. Avec tous les jeux sur Nintendo Switch. Donc, oui. On va utiliser pieds sautés. C'est parti. Pokémon de type glace, on utilise pieds sautés. Voilà. Bon, là, on ne va pas réutiliser pieds sautés. Parce que c'est dangereux pieds sautés quand même. On peut se faire très très mal. La ligue est niveau 56 sauf le maître. Bon, ça devrait le faire en j'espoir. Un don de 2 dollars canadiens encore. Car j'ai été contente, j'ai être contente de te voir en vrai. Ben, j'espère que tu seras contente, oui, de me voir en vrai. Magirev, Magirev. Eh ben, écoutez, on va envoyer pâté contre Magirev. C'est parti. C'est parti. Enti, ça fait depuis que tu as 50k que je te suis. Merci à toi, ça fait super plaisir. Et Angel nous dit, Enti, tu regardes les Digimon. Qu'en pensais-tu ? Je regardais Digimon. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Digimon, petit monstre, tu es le champion. Dans ton espace virtuel. Un truc dans le genre. Je ne sais plus ce que ça faisait exactement, mais... On n'était pas loin de ça. Il y a une volonté. On est d'accord ? Il y a une volonté, là, claire, de faire quelque chose. J'ai envie de lui faire Gigasensu. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie de lui faire Gigasensu. Je sens qu'il faut que je lui fasse Gigasensu. Voilà, pour avoir un petit peu de PV. Enti, tu as eu un Shiny. Pas dans ce Let's Play. Pas dans ce Let's Play, chers amis. Par contre, sur Pokémon Go, j'ai eu enfin mon premier Magikarp Shiny. Enfin, je n'ai jamais capturé un seul Pokémon Shiny. Le seul que j'ai eu, c'est un Pichou Shiny dans un oeuf. Ce qui est déjà génialissime. Mais je n'ai jamais vraiment eu de Pokémon Shiny dans Pokémon Go. Tes challenges Pokémon nous ont donné des idées avec des potes. Bonne année, bon courage et big up de Belgique. Merci à toi, Junkkev92. Et merci pour tes 5 euros. Et j'espère que mes challenges t'ont donné pas mal d'idées. Et j'annonce, 2018. Ma résolution de 2018, vous voulez la savoir ? Pokérace, saison 3. En 2018. C'est l'annonce. C'est l'annonce que j'ai envie de vous faire dans le live. Voilà. Si je ne tiens pas ma promesse, vous pourrez me remettre ce passage. Et me dire, mais Enti, tu n'as pas tenu tes promesses. Mais aujourd'hui, je vous annonce Pokérace 3. En 2018. Je vous l'annonce, c'est sûr. Donc, préparez-vous. Pré-pa-rez-vous. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Pokérace, allez les chercher sur internet. Pokérace. P-O-K-E-R-A-C-E. Combat double. Un combat double. Donc, on va utiliser, eh bien, Rongarouman et Pathé. Ça ne me semble pas trop mal. Ça peut se faire, Rongarouman et Pathé. Allez, on va tenter Rongarouman et Pathé. Let's go. Il y aura une rediff. Bien sûr, il y aura une rediff. Que penses-tu de Zerator ? Zerator, il est très bon. Zerator, c'est un streamer talentueux. Vive Dijon. Ouais, vive Dijon. Vive ma ville. Ma ville natale. Maintenant, je ne suis plus à Dijon. Là, je suis à Orlando, à Paris. On ne sait pas. Je suis dans plusieurs villes. Little Brunette a donné 2 euros. Nt continue Pokémon Go. Moi, j'adore. Eh bien, écoute, je vais voir. Quand il y aura les red Kyogre, peut-être. Je l'en referai. Allez, on va faire pied sauter sur Oniglali. Ça, c'est sûr. Et alors, sur lui, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'autre, là ? Telluriforce, c'est pas très ouf. Gigasensu, ça va être pas très efficace. Ballombre, ça va être efficace. On va tenter Ballombre sur Lucanon. C'est parti. Oulala, ça faisait mal, ça ? Oh, et il a gelé Ranger Woman. Et il a... Non, il a gelé les deux. Est-ce que dans les termes stratégiques, on appelle ça du axe ? C'est ce qu'on appelle du axe, il me semble. Crazy B nous donne 5 euros. Il nous dit, Pokérez, je vais être trop impatient de le voir. Eh bien, oui. En effet, je suis plutôt impatient également. Et je pense que ça va être très, très cool. Et qu'on risque de s'amuser. Et Angespoir nous dit, c'est les bonnes paroles de Digimon. Eh bien, merci à toi, en tout cas. Allez, on change de Pokémon également pour le deuxième. On va prendre... Qui est-ce qu'on va prendre ? Supergirl. Allez, vas-y, Supergirl. Didou nous donne 10 euros. Ouais, mais t'es un fou, Didou. Coucou Nti de la part d'une Jurassienne. Je t'ai rencontré à une convention à Dijon. À quand ? Ta vidéo ? Un million d'abonnés. J'ai toujours pas... Ah si ! J'ai eu des infos par rapport à mon cadre. Un million d'abonnés. Riolu, Riolu a donné 2 euros. Bonne année à vous deux. Et Dallas va-t-il passer ? J'ai eu des infos par rapport à mon cadre. Un million d'abonnés. Vous devinerez jamais où il est. Même si je vous... Même si je vous dis Eh, viens, devine. Vous trouverez pas. Vous arriverez pas, en fait. Vous trouverez pas. Essayez de deviner. Tiens, devinez dans les commentaires où est mon cadre un million d'abonnés. Allez-y. Essayez de trouver. Essayez de trouver. On va voir. On va voir si vous trouvez. Peut-être que vous allez trouver. Moi, je dis rien. Mais je pense pas que vous trouviez. Je pense pas que vous trouviez. Londres, à Dijon, au Japon. Chez toi ? Non, il est pas chez moi, non. Il est à Meudon, en France. Il est en France. C'est vrai, ça. Chez ta mère ? Non. Chez Dallas ? Non. À la poste ? Non. À la poubelle ? Non plus. Il est pas chez Nintendo. Il est pas dans ma ville natale. Qu'est-ce qu'on me dit ? Ah, mon ancien appart. Eh, ça pourrait. Chez Unster Beecher, chez Sifano. Non. Chez YouTube ? Non, il est pas chez YouTube. Ce serait logique. Tu sais que YouTube, il soit dit. Eh, on va le garder. Buzine Alex nous dit. Ah, le gel. Merci pour tes 10 euros, en tout cas. Ça fait super plaisir. Qu'est-ce qu'on nous dit ? À la déchetterie, dans tes chiottes ? Non. À la poste ? Non, non plus. Non. Vous allez pas trouver. Vous trouverez pas chez Galius à Marseille. Non. Non. Vous ne trouverez pas, c'est sûr. Je suis sûr que vous ne trouverez pas. Chez mon voisin. Ah, t'imagines, c'est mon voisin qui a mon trophée 1 million. Non, non, non. Non, non, c'est pire que ça, en fait. C'est pire que ça. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas essayer de trouver un sens dans le fait que ce soit... Que ce soit... Que ce soit eux qui aient mon truc. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. On va faire Flying Press sur Fortress. Mais voilà, ça n'a pas de sens. Je tiens à vous le dire. Et donc, du coup, je vais vous dire maintenant qui c'est. C'est tout simplement... C'est Webédia qui a mon cadre 1 million d'abonnés. Alors, vous allez me dire, ouais, mais Webédia, normal, ils ont des Youtubers. Oui, mais je ne suis pas chez Webédia. Moi, je ne suis pas chez Webédia, je suis chez Wisdeo à la base. Pourquoi c'est eux qui ont mon cadre 1 million d'abonnés ? C'est quoi le... C'est où le délire ? Donc, du coup, voilà. Un de ces cadres, il va falloir que j'aille à Levallois dans leur... Dans leur bureau pour aller chercher mon cadre 1 million d'abonnés. Ça va être scandaleux. Voilà. Je ne sais pas comment je vais faire, déjà, même pour le ramener. C'est gros, cette merde. Alors, attends, il y a eu des dons, là, que je n'ai pas vus, du coup, parce que moi, je parlais. Donc, du coup, on a eu... On a eu... Vas-tu tourner une série Pixelmon prochainement ? Oui. Non, pas du tout. Pas du tout, ce n'est pas prévu. Pas de série Pixelmon prochainement. Et j'ai dû rater un don. J'ai dû rater un don. Dans ta valise, Ange Espoir, nous disait. Voilà, c'est le don que j'avais raté. Et Garion nous dit. Salut, N.T. Déjà, bonne année à toi et à Dallas. As-tu prévu le jeu que tu feras après ? Non, pas encore. Alors, laissez-moi jouer un petit peu. Dans Slam. Non, non, non. On ne va pas apprendre cette capacité. Ah, mais tu ne sais pas encore où Isdeo va se faire racheter par Webega. C'est vrai, c'est possible. J'avoue, j'avoue, j'avoue qu'il y a des rumeurs, des trucs dans le genre. C'est vrai. On ne sait pas. On ne sait pas. On va faire point de feu sur Skalproie. Il est long ce combat, dis donc. C'est un combat de la ligue. Dites donc, on est déjà à 34 minutes d'épisode, de vidéo. Et vous êtes des grands malades. En tout cas, j'adore. Vous êtes super motivés sur le chat. Vous posez plein de questions. C'est super. Pixelmon a été fermé à cause de Nintendo. Oui, c'est vrai. C'est pour ça que je n'en ferai pas sur ma chaîne. Tout simplement. Je ne suis pas assez entraîné. Et oui, tu n'es pas assez entraîné. Alors que moi, je me suis vraiment beaucoup entraîné. C'est bon, on peut passer ? On peut passer. En effet. Oula. Ça sent le combat contre quelqu'un. Et on n'a plus beaucoup de Pokémon bien en forme. Donc, il va falloir... Alors, Harry13190 nous dit, Salut, N.T. Et bonne année à toi. Je me demandais, tu as réussi à éviter les spoils sur le maître de la ligue. Non, je n'ai pas réussi à éviter les spoils. Mais, je ne vais pas vous dire qui, quelle personne se trouve au sommet de la ligue Pokémon. Tout simplement parce que je ne veux pas spoiler les différentes personnes qui pourraient ne pas le savoir. Et qui regarderaient cet épisode en étant totalement vierge d'informations. En tout cas, ne regardez pas le chat pour le moment. Parce que je suis sûr que ça va spammer du nom de la personne qui est maître de la ligue. Et donc, du coup, surtout, ne regardez pas le chat. Ceux qui ne veulent pas être spoilés. Vraiment. Ça y est, enfin, le centre Pokémon. Yes, on va pouvoir soigner nos Pokémon. J'ai bien fait de ne pas les soigner. Good. Bon, la ligue est juste là. La ligue est juste là, chers amis. Voilà. Je vous avais dit, dans le chat, ça spam. Vous n'avez vraiment aucun respect. Parce que je dis qu'il ne faut pas spoiler. Et les mecs... Ok. Non, mais je vois. Vous voyez midi à votre porte, comme vous voulez. Mais bon, voilà. Bon. Oui, bien sûr, on a réussi toutes les épreuves, monsieur. Alors, on veut des Hyper Potions. On en veut pas mal. On va en acheter 30. Voilà. Nous, on est un mec comme ça. On achète 30 Hyper Potions. Des rappels. Des rappels, ils nous en font. On a 21. On va en acheter 20 en plus. On est un peu des mecs comme ça. Guérison. Guérison. Allons-y. Hop. Ça fait un peu beaucoup, quand même. Ça fait beaucoup de guérison, tout ça. Total Soins. Où sont les Total Soins ? Les Total Soins. Voilà. Pour nous soigner entre les épisodes. Et puis, sinon, on est bon. On est bon. On a tout ce qu'il faut, non ? Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est-il qui est ton rival ? Tu iras chez moi. Non ? Pourquoi j'irais chez toi, Etienne ? Etienne, il a cru que j'allais chez lui. Etienne, il s'est dit, « Hé, Antti ! Tu viens chez moi ? » Qu'est-ce qu'il a, lui ? Il a des CT, des CS, non ? Pas du tout. Il a juste des trucs. Très bien. Bon. Eh bien, écoutez. Changeons l'ordre de notre équipe. Est-ce qu'on veut vraiment changer l'ordre de notre équipe ? Alors, le premier champion. Est-ce qu'il y a un ordre, déjà, pour les champions ? Je ne me rappelle plus, tiens. Je ne me rappelle plus. J'ai envie de sauvegarder. J'ai envie de sauvegarder, on ne sait jamais. Est-ce qu'il y a un ordre ? Ou est-ce qu'on choisit ? Parce que je sais que dans X et Y, on choisissait, il me semble. Qu'est-ce que tu me dis, toi ? « Alors, là, regarde, je veux de super-dresseurs qui n'attendent que de trouver un adversaire à leur mesure. Si tu souhaites voir ma force Z, il te faudra battre tous ces dresseurs au préalable. » Au revoir. Non, au revoir. Au revoir. Très bien. « L'effet répulsif s'est dissipé. Voulez-vous en utiliser un autre ? » Oh non, c'est bon, ça ira. Ok, good. C'est parti pour la Ligue Pokémon. « Harry nous dit, c'est rapé pour la surprise alors. Bonne chance pour battre le maître quand même. » Eh bien, merci à toi, Harry. Harry, 1390. Salut ! Ah là 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 là. Qu'est-ce que vous dites ? Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Ok, superbe. Hey, hey, hey ! Bravo, man ! T'as bien bossé pour arriver ici. T'as trop assuré sur toutes les épreuves du Tour des Îles. Et pareil pour les grandes. « Angèle a donné 2€. Anty passe en hyperdigivolution. » Ok. Et pareil pour les grandes épreuves. Total respect, mon grand. Merci, professeur. J'aurais pu lui dire « Vous n'avez pas froid. » « Je me souviens du jour où tu as reçu ton premier Pokémon sur la route 1, comme si c'était hier. Il ne te reste plus qu'une chose à faire, défier la Ligue Pokémon. Pour tout avouer, je ne tiens plus en place. Si on a installé la Ligue Pokémon ici, sur le mont Lanakila, c'est en l'honneur des Pokémon légendaires au plus près du ciel. Je te soutiens pour tout ce que tu es, car pour ma part je suis lesbienne et j'assume entièrement. Bisous à toi et Dallas et bon live. Merci à toi, Didou, pour ce gentil message. Lanakila, c'est en l'honneur des Pokémon légendaires au plus près du ciel. C'est ici aussi que s'achevait autrefois le tour des îles. Autrefois. Ah là là, ça me rappelle le plateau Indigo. J'étais parti à l'assaut de la Ligue Pokémon avec mon équipe et mes Pokéballs. J'y croyais à fond. Les champions de Kanto nous ont mis une belle raclée, je ne te raconte même pas. Légendaire. Mais bon, on a tout donné mon équipe et moi. Et quand je me suis retrouvé face au Dresseur Dragon avec sa vieille cape là. Pardon, je parle, je parle. J'en oublie que c'est à toi de jouer. Un conseil, prépare-toi bien avant d'y aller. Parce qu'après, il n'y aura plus moyen de reculer. Ça va être compliqué. Une de vos Pokéballs remue. Archéduque en sort. Wow. Je te regarde depuis que j'ai 7 ans, je t'adore. Merci à toi, SR13. Duc. Ok. Cher Archéduque. Archéduque, pardon. À la vue de votre tout premier Pokémon, vous vous remémorez toutes vos aventures avec émotion. Ah, j'ai cru qu'on allait avoir des flashbacks. Ça aurait été sympa en vrai d'avoir des flashbacks. Ah, on va avoir des flashbacks ? Pas du tout. Le mec a cru qu'on allait avoir des flashbacks et on n'en a pas du tout. Il n'y a pas des emblèmes dominants quelque part ? Allez, un petit emblème dominant là, caché. Il n'y a pas d'emblème dominant caché. La tristesse du truc. Wow. Bon, c'est parti, on va à l'intérieur. Il y en a qui me disent, va capturer Lunala. Eh, ce n'est pas l'objet de cet épisode. Ce n'est pas l'objet de cet épisode, chers amis, la capture de Lunala. Tu ne réponds jamais à mes commentaires, mais je veux te demander si tu feras Zelda Breath of the Wild. Comme tu l'avais dit, STP. Antoine, Antoine, non. Je ne ferai pas Zelda Breath of the Wild. Voilà. J'y ai joué, j'ai du mal, je n'arrive pas. Voilà, je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas, mais c'est comme ça. Quatre. C'est le nombre de dresseurs que compte la plus célèbre organisation, le conseil des quatre. Ensemble, ils forment la ligue Pokémon qui existe dans diverses régions du monde. À Alola, c'est la même chose. On a rassemblé quatre des meilleurs dresseurs pour former notre propre ligue Pokémon. Eh ouais, ça ne rigole pas. Tu veux tenter ta chance, man ? Attention, tu dois tous les battre d'affilée. Pas de forfait, pigé. Je suis prêt à en découdre. Ça va être compliqué. Reste cool. Si tu doutes, Aquali risque de le percevoir. Eh ouais, juste Aquali. Les autres, ça va. Allez, je suis sûr que tu vas gérer. Je crois dur comme fer à ton succès. Ça va être du combat d'anthologie. Je te le garantis. Antti, Aquali, je compte sur vous. OK. On est à 42 minutes d'épisode, les amis. Et on est en passe d'aller affronter notre premier dresseur de la ligue Pokémon. Donc, on va regarder un petit peu les logos. Ah, les logos sont les mêmes. Ah non, regarde. Là, on a... C'est quoi ? Ça serait poison ? Ce n'est pas poison, ça. Ce serait psy. Il y a des couleurs. Ah, ça, c'est roche. OK. Là, on a roche. Là, on est sûr. Roche acier, je dirais. Roche acier. Donc, ça, ce serait... C'est plante. Ça doit être plante. Spectre. Quelqu'un me dit spectre ici. OK. Spectre ici. Très bien. Donc, là, le dernier, c'est quoi ? C'est plante. C'est plante, le dernier. Honnêtement, c'est juste plante. Vol. Les gens me disent vol. Pourquoi vol est vert ? Je ne comprends pas. Vol, c'est bleu. Enfin, moi, dans ma tête, vol, c'est bleu. Bref. C'est la ligue Pokémon. Tu te sens prêt à affronter l'élite ? Allez, je vais lui dire je stresse. Comme ça, on va avoir un petit motis cadeau, là. Donne tout ce que tu as. Allez, c'est l'heure du motis marnac, là. Allez, le motis marnac. N'hésitez pas à laisser un like, les amis. Et puis, laisser des messages, bien entendu. Mais surtout, à partager le live, là. Dites à vos amis. Vos amis qui m'aiment bien. Ceux qui ne m'aiment pas, on s'en fiche. Dites à vos amis. Eh, il y a une petite oeuvre, là, qui va affronter la ligue. Là, juste maintenant. N'hésite pas à te connecter. Montre que tu le soutiens et que tu penses qu'il va gagner. Voilà, tout simplement. Bravo à toi. Le pouvoir des motis marnac. Deux motis XP. Est-ce qu'on n'utiliserait pas un motis XP, quand même ? On va utiliser un motis XP, tiens. Allez, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'utiliser un motis XP. Parce que je me dis qu'on peut, possiblement, eh bien, gagner plus d'XP. Tout simplement. Donc, ce serait pas mal. Donc, du coup, dans un premier temps, je vous propose qu'on aille voir les Pokémon de type acier. De type acier. Donc, dans un premier temps, on va mettre Supergirl en première position. Parce que Supergirl a une attaque feu, une attaque combat. Donc, honnêtement, contre les Pokémon de type acier, ça devrait le faire. Donc, c'est parti. On y va. On y va. Le champion de type acier. Garyon est devenu sponsor. Merci à toi, Garyon. Ça fait super plaisir. Merci pour ta sponsorisation. Salut. Ça, c'est de l'arène de type acier. Enfin, c'est pas une arène. C'est un... C'est un... C'est une... Si, c'est une arène. Ça ressemble à une arène. C'est un stadium. On va dire que c'est un stadium. Allez, c'est parti. Premier. Premier gars de la ligue. Normalement, ça devrait le faire. Je suis là pour dépanner Eauphorbe. Il avait besoin de monde pour le Conseil 4. J'ai hâte de voir ce que Chris et toi valaient à la ligue Pokémon. C'est qui, Chris ? Chris, c'est le champion de type électrique ? Pourquoi il irait faire la ligue ? Allez, c'est parti. On commence. On commence. On est 3261 sur le live. C'est quand même énorme. C'est quand même super cool. Merci à vous tous. Molène du Conseil 4 veut se battre. Un Trousselin. Donc, Fée-Acier. 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 Eh bien, écoute, Fée-Acier. On va juste utiliser Point de feu contre un Pokémon de type Fée-Acier. Alors, il fait Cage-Éclair. Mais ça n'affecte pas Supergirl parce qu'il a échauffement. Ça, c'est cool. Alors, Point de feu, ça n'enlève pas énormément. Mais c'est suffisant. MadGames42 nous fait un don de 2 dollars canadiens. Il nous dit « Bonne chance pour la ligue, mon petit N.T. Je te kiffe. » On a brûlé Trousselin. On est vraiment trop fort. Il nous fait mal quand même. Est-ce qu'il meurt de sa brûlure ? Il ne meurt pas de sa brûlure. Il ne meurt pas de sa brûlure. Écoute, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un autre Point de feu pour le mettre KO. Tout simplement. Oh, la guérison. Ah oui, donc en fait, non. Il était loin d'être KO. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit ? Une rediffusion, bien sûr. On dirait en noir et blanc, la reine. C'est vrai qu'on dirait qu'elle est en noir et blanc. Je t'avoue, tu as raison. Ne meurt pas maintenant, je viens d'arriver. Bon, je ne vais pas mourir maintenant. Je viens de commencer. Ouh, il résiste aux capacités physiques. Ah non, là, ça va être chiant quand même. Parce que moi, j'aimerais bien garder un petit peu des Points de feu quand même. Non, là, ce n'est pas vraiment vraiment sympa. Si je fais une force Z de type genre combo Hyper Fury, il ne faudrait pas, il ne faut pas, il faut que je garde Point de feu. Il faut que je garde la force Z au cas où. Le trousse-là est chiant. Voilà. Comment on te soutient ? Bah déjà, juste en mettant un pouce bleu. Après, si tu veux me faire un soutien financier, tu peux devenir sponsor. Il doit y avoir un bouton sur le chat. Et ou sinon, faire un don. Voilà. Utilise pied-voltage. Le truc, c'est que pied-voltage, c'est du physique également. Donc, ça n'aurait pas changé grand-chose en soi. Magnézone. Magnézone, Pokémon électrique acier. Est-ce que Magnézone, il a lévitation ? Je ne sais plus. Parce que s'il n'a pas lévitation, Pokémon aimant. Il a magné piège, fermeté ou analyse. Donc, c'est bon. On peut faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire envoyer pâté. Vas-y, pâté. C'est pas toi qui as dit que tu étais gay ? Si, c'est moi. Coucou. Me voilà. Allez, Anty, je te soutiens. Comment on fait pour être sponsor ? Il me semble que c'est 4 euros par mois. Ça te permet d'avoir un petit logo spécial quand tu parles dans le chat. Et puis, d'avoir également ton pseudo en vert, tout simplement. Alors, on va utiliser Telluriforce. Et ça te permet aussi d'accéder à des moments spéciaux dans le chat. Ce que j'appelle des Sponsor Time. C'est quand, eh bien, alors, attends, où est-ce que c'est ? Participant. Ah, Damien Boucher a donné 1 euro. Eh bien, merci à toi. Damien Boucher a donné 1 euro. Merci beaucoup. Par contre, on n'a pas mis K.O. Magnézone parce qu'il avait fermeté. Ce bolos. On va utiliser une balle ombre, du coup. Ah, il utilise une guérison. La tristesse du truc. Je ne pensais pas qu'il utiliserait une guérison. Ok, on lui a quand même fait un peu mal. Bon, on va refaire Telluriforce, du coup. Il retire Magnézone. Et il envoie... Scalproie. Ça va. Telluriforce va lui faire mal également. Telluriforce l'a mis K.O. Parfait. Ça, c'est super. Alors, je voulais faire ça. Il n'y a pas moyen de... Avant, il n'y avait moyen de faire ça. Je ne sais plus comment on fait. Bon. Je ne sais plus comment on fait des Sponsor Time. Voilà. Je tiens à vous le dire. Angel a donné 2 euros. Que la force soit avec toi, N.T. Always bisous. Eh bien, merci. Merci beaucoup. On va garder le même Pokémon. C'est un trio picker, mais c'est un trio de picker d'Alola. Donc, il est acier également. Donc, on peut lui faire un Telluriforce. On peut lui faire un Telluriforce. Et il est K.O. Eh mais finalement, il est bon à impater. Finalement, il est bon, hein, Pathé. En vrai, je vous l'avais dit qu'il serait bon. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Metalos. On va garder les mêmes Pokémon. C'est parti. Allons-y. On continue avec Telluriforce. On va spammer les Telluriforce. Oh là 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 là. Ça fait très mal. Oh, on n'a pas mis K.O. Metalos. Ça, c'est triste. Alors, est-ce qu'il va utiliser une guérison ou pas ? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien du tout. Et c'est ça qui me fait peur. On va envoyer Grinaro. On va envoyer Grinaro. On va envoyer Grinaro. Piste au point. Ouh. Ça va. Ça ne fait pas trop trop mal non plus. Et on va terminer avec Kuba. Voilà. Comme ça, on attaque avant lui. On le met K.O. Et au moins, on est sûr que tout va bien. C'est déjà ça. Et Grinaro monte au niveau 60. Superbe. Fais attention à Molen et Alixia. Bon, là, on est sur Molen. Il va prendre Machination. Machination. Qu'est-ce que c'est en vrai ? Stimul... Non, on ne va pas prendre Machination. On est déjà content avec ce qu'on a. Crypto monte au niveau 61. Superbe pour lui. Il va envoyer Magnazone. Euh... Je peux renvoyer Pâté. Je peux renvoyer Pâté en soi. Si seulement ma mère était d'accord de te faire un don. C'est pas... C'est pas à tes... Enfin, je veux dire, c'est... Enfin, tu n'as pas à me faire un don, en fait, tout simplement. Le meilleur soutien que tu peux faire à ton échelle, si tes parents ne veulent pas faire un don, c'est de mettre un pouce bleu sur la vidéo. Tout simplement. C'est déjà quelque chose d'énorme. Luminocanon. Ah, il va nous mettre KO. Je... Je ne sais pas pourquoi. Je pensais qu'il allait faire du caca. Bon, ce n'est pas... Allons-y. Rongeur Woman. Antif, fais gaffe. C'est bon, je vais faire gaffe. Ne vous inquiétez pas. Pied sauté. Il va falloir en faire un deuxième de pied sauté par la suite. On va en faire un deuxième. On va espérer qu'il marche. Il a marché. Ok, ma liaison est KO. C'est parfait. Alors, il y a quelqu'un qui demande un truc. Quand on fait un don, l'argent est pris où ? Alors, je vais vous expliquer comment ça marche. Quand vous faites un don, il y a YouTube qui prend une petite partie. Et le YouTuber qui récupère le reste, en fait, tout simplement. Donc, quand vous faites un don sur un de mes lives, il y a une partie qui passe pour YouTube. Parce que YouTube se dit, c'est nous qui proposons de faire des dons. Donc, on a le droit de prendre une partie. Chose que je ne trouve pas vraiment super cool. Mais bon, c'est comme ça. Et la plus grosse partie revient YouTubeur. Bon, après, on paye des impôts dessus, tout ça, machin. Mais voilà comment ça se passe au niveau des dons. C'est qu'il a trouvé un dresseur étonnant, le Forbes. Et les pouces bleus, non, ça ne rapporte pas d'argent, les pouces bleus. Mais les pouces bleus, ça permet de faire en sorte que le live soit plus haut dans les tendances live. Ça permet que la rediffusion soit mieux recommandée. Ce brave Forbes, en tant que des challengers, en tant que des challengers viennent apporter du renouveau dans la région. C'est pour cette raison qu'il n'a pas nommé de maître, mais a fait de nous les dresseurs les plus forts d'Alola, des membres du Conseil 4. Ok. Je peux... JBR a donné 1 dollar canadien. Merci à toi, JBR. J, plus loin, BR, ou J-brrrrr. Je ne sais pas comment je dois le prononcer. Qu'est-ce que ça dit ? Pourquoi tu n'as pas pris Nécrosma dans ton équipe ? Il te servira pour gagner la ligue. Je ne prends jamais de Pokémon légendaire slash Ultra Chimère dans mon équipe. Je n'aime pas ça. Je préfère réussir avec des Pokémon que je dis classiques, et donc qui ne sont pas Nécrosma ou qui que ce soit d'autre, en fait, tout simplement. On va utiliser des petites... C'est vrai que je n'ai pas racheté de super potions, c'est dommage. Du coup, je suis obligé d'utiliser des hyper potions à chaque fois. Bon, ce n'est pas grave. Combien il te manque de PV, toi ? Et hop. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Il y aura des vlogs avec Dallas. J'ai fait des vlogs Pokémon Go où on le voit. Mais voilà. L'effet du motisme aura s'est dissipé. Vous voulez-vous en utiliser un autre ? Allez, on en utilise un autre. On est un mec un peu comme ça. Alors, est-ce qu'on fait les types vol maintenant ? On va partir sur les types vol. Allez, c'est parti. Et on va mettre Crypto en première position. Contre les types vol, ça me semble logique. Puisque Crypto a des attaques de type... Roche. Bien sûr. Qu'est-ce que ça nous dit ? La ligue, elle est facile. La ligue, c'est la ligue Pokémon. C'est tout. C'est comme ça. Allez, c'est parti. Bien. Sur qui de nous deux soufflera le vent de la victoire ? Encore des jolies animations. Très sympa. Il me semble que c'était la même chose quasiment dans Pokémon lune et soleil. Je ne suis pas sûr. Enchanté, je m'appelle Kylie. Tout comme toi, j'ai réalisé mon tour des îles il y a quelques années de cela. Par la suite, j'ai voyagé aux quatre coins du monde pour devenir une dresseuse et une golfeuse éméritée. Puis un jour, j'ai appris qu'une ligue Pokémon venait d'être créée dans ma région natale. J'ai aussitôt plié bagage pour revenir à Lola. Voilà donc la petite histoire. À présent, regarde donc mes fidèles Pokémon de type Vol déployer leurs ailes majestueuses. Augustin S. a donné deux euros. Merci à toi. Bonne chance pour les trois restants. Bisous à toi. Merci à toi, Augustin. Nt veut être un BG sans utiliser de Pokémon légendaire. Ouais. Je trouve que c'est trop cheaté d'utiliser les Pokémon légendaires. Et je ne pense pas que les autres YouTubers qui font les let's play utilisent des Pokémon légendaires dans leur équipe. Honnêtement. Gary Aigle. On commence par Gary Aigle. Donc Gary Aigle, on va lui faire éboulement. Tout simplement. C'est parti. On commence là-dessus. Oh, Gary Aigle, il lui reste un PV. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Pourquoi il lui reste un PV ? Qu'est-ce qui fait qu'il lui reste un PV ? Il va baisser ma défense. Ma vitesse. Il baisse ma vitesse. C'est pas très sympathique, ça. Il utilise guérison. Donc j'ai bien fait de réutiliser éboulement. Il évite l'attaque. C'est pas sympathique, sympathique. On va réutiliser éboulement. Mais cette fois, il attaque avant. Mais il va se faire mal. Normalement, il se fait mal. Voilà, il s'est fait mal. Et là, l'éboulement, on le met KO. Ok, donc déjà Gary Aigle, au revoir. Ensuite, il veut envoyer Brutalibré. Brutalibré. Brutalibré, j'ai envie de vous dire, on va envoyer Pâté contre Brutalibré. Et Dexray nous dit, salut, Antti, bonne année et bonne santé. Bonne année et bonne santé à toi également. À toi et à tout le monde, d'ailleurs. Bonne année à tous. J'envoie Pâté parce que... Parce que j'ai envie, déjà, d'une. Brise moule. Il brise le moule. Bon, déjà, c'est une chose importante. On va utiliser Psycho. Exécution. Ça fait mal. Ça fait mal, en effet. Mais nous aussi, on fait mal. Oh, le coup critique. GG Pâté. GG Pâté, tu gères. Vos tutrices. Du coup, on va changer de Pokémon et on va renvoyer cette fois-ci Crypto. Qui va pouvoir s'en sortir contre vos tutrices. Tout le monde me dit, bonne année, bonne année à vous. Mais j'ai déjà dit en début de live. Mais on peut refaire une session de bonne année. Donc, bonne année à vous. Et Noxus a donné 5 euros. Il nous dit, salut, NT. J'espère que tu vas bien. Ainsi que Dallas, je vous souhaite une bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année à tout le monde. Merci à vous. On va utiliser Éboulement, encore une fois. Ouh, vos tutrices, ils résistent bien. Flatterie. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va baisser... Il augmente notre attaque spéciale. Mais, il nous rend confus. C'est pas super super ça. On va utiliser l'âme de rock quand même. On va espérer que ça passe. Oh, il évite l'attaque. Oh, il évite l'attaque. Oh, le relou. Oh, le relou. Est-ce qu'on peut l'avoir cette fois-ci avec Éboulement ? Je pense qu'on peut l'avoir avec Éboulement, maintenant qu'il a fait rapace. Yes. Et ça passe, en effet. Allez, c'est good. Pathé monte au niveau 58. Bazookan, un bazookan. Qu'est-ce que je peux envoyer ? Je vais envoyer Aquaboy. Allez, on va envoyer Aquaboy. On va envoyer Aquaboy et puis on va faire des... On va faire des petites attaques laser glace contre Bazookan. Bazookan, je ne sais plus ce qu'il est. Je dois vous dire. Mais il est vol normal ou vol... Je pense qu'il est vol normal. La moitié ? La moitié. On est content. On va pouvoir le refaire. Pourquoi il n'a pas attaqué Bazookan ? Ah ! La forçadette de Bazookan. Il est vol pur. Il est vol pur, dis donc. C'est rare, les types vols purs, en vrai. Piqué supersonique. En tout cas, c'est une jolie... C'est une jolie animation. SplashMovie nous dit, chasse, c'est difficile devant ton live. Bonne chance. Eh bien, bonne chasse à toi. Bonne chasse à toi, en tout cas. Alors, il nous a mis KO Aquaboy. Ce qui n'est pas super sympathique. On va envoyer Crypto. Non, il est normal vol ? Eh bien, il est normal vol. Donc, c'est bien ce que j'avais dit. C'est bien ce que j'avais dit. Il est normal vol. Le mec nous a dit qu'il était vol pur. Il échauffe son bec. Eh bien, tu n'auras pas fait énormément de choses avec ton bec tout chaud. Tu n'auras pas fait grand chose. Allez, Crypto monte au niveau 62. Plumeline, Plumeline, Plumeline. Qu'est-ce que tu veux que je fasse contre Plumeline ? On va rester avec Crypto, écoute. On va rester avec Crypto. Puis, on va lui faire encore une fois un éboulement. On n'a plus beaucoup d'éboulement, cependant. Il va falloir faire attention. Il évite l'attaque. Aïe. Danse folle. Qu'est-ce que ça va ? Ça va me rendre confus encore, ça. Ça rend confus encore. Pas possible. Il switch de nous. Allez, tu le tiens. Yes. Ah non, il évite l'attaque. Pas possible. Ah, ça devient relou, là. Allez, tu le tiens. Aïe, 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 il ne l'a pas tenu. Danse folle, il est déjà confus. Crypto, ne te tue pas. Il a évité l'attaque, mais ce n'est pas possible. Trois fois de suite. Mec, il me saoule le plus meuline, là. Éboulement, c'est fois quatre. Oui, mais je n'ai pas pu en lancer un seul. Je n'ai pas pu en lancer un seul. Vous vous rendez compte du truc ? Euh, bon. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce que je voulais qu'on va se conclure ? Avec lequel on va y aller ? On va y aller, on s'en fiche. On va y aller avec Ranger Woman. Allez, Ranger Woman. Vas-y, Ranger Woman, tu vas nous faire un vibraquois. Vas-y, vu que c'est x2. Allez, ce n'est même pas midlife. Ça va être compliqué, tout ça. Utilise une attaque Z. C'est vrai que j'aurais pu utiliser une attaque Z. Oui, mais s'il est confus, ça ne change rien. S'il est confus, ça ne change rien, en vrai, les amis. Je n'aime pas les attaques Z. En plus, c'est cheaté. C'est comme les légendaires. Je n'aime pas. C'est tout. Je n'aime pas les attaques Z. Je n'aime pas les attaques Z. Ok. Le mec, il n'aime pas la principale nouveauté du jeu. C'est un scandale. Ne te dégonfle pas. Non, mais c'est bon, je ne me dégonfle pas. Et voilà, elle nous rend confus. Vibraquoise sur l'opin est tellement inutile. Ouais, mais j'ai eu envie. Bon, je vous avoue que là, Plumeline commençait à me saouler. On va peut-être utiliser une force Z. Vous avez raison. Allez, on va tenter une attaque Z, comme vous m'avez dit. On va utiliser turbocharge Bulldozer. Mais regarde. Ah, c'est bon, il a réussi à le faire. Parce qu'il aurait pu être... Augmente le son du jeu. Je vous l'avais demandé si vous vouliez. Je peux l'augmenter en effet. Voilà, j'ai augmenté. C'est peut-être un peu fort d'ailleurs. Vous me direz. Est-ce que le son est trop fort maintenant ? Ok, Plumeline. On ne l'a pas du tout, Mikao. On ne l'a pas du tout, Mikao. On va attaquer retour. Non, ça va le son ? Ok, bon, ça va. Parfait. On nous dit parfait, donc c'est très bien. Retour. Mais ce n'est pas possible. Il lui reste 3 PV. Et il a Mikao, Ranger Woman. Bon. On va terminer sur Supergirl. De toute façon, on va gagner. Mais bon, quand même. C'est Yanch. Et oui, je termine avec Point de Feu. Vous voyez la nullité du truc. Mais c'est comme ça. Plumeline, le Pokémon censé être le plus nul des 5 JPP. Et oui. C'est comme ça. C'est comme ça, tout simplement. Alors. Quel talent ! Tu apportes un nouveau souffle à la communauté des dresseurs d'Alola. Je suis bien contente d'avoir répondu à l'invitation du professeur Forbes. Même si j'avoue que son look de surfeur du dimanche m'a un peu rebuté au début. C'est vrai que ça rebute au début. Les effets du Mottis Mora s'est dissipé. On a mis un peu de temps quand même. Mais c'est pas grave. On a gagné plein d'XP. Allez, la deuxième ligne est allumée. On va passer sur la troisième ligne. Alors, est-ce qu'on fait... Est-ce qu'on fait Spectre ? Ou est-ce qu'on fait... Roche ? Les amis, choisissez là. Dites-moi dans le chat Spectre ou Roche pendant que je soigne mes Pokémon. Dites-moi si vous préférez qu'on fasse Spectre ou qu'on fasse Roche. Voilà, dites-moi. Il y a combien de rappel max ? On en a 4. C'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Ça m'a l'air d'être assez divisé. Même s'il y a l'air d'avoir plus de Spectre. J'ai l'impression. Quoique, il y a énormément de Roche également. J'ai l'impression que vous voulez Spectre. J'ai l'impression que vous voulez plus Spectre que Roche. Quoique, il y a beaucoup de Roche quand même. Allez, je jette un oeil. Maintenant, je vois plus de Spectre. J'ai vu 5 Spectres à la suite. Donc honnêtement, c'est clairement Spectre dans un premier temps. Donc on va commencer par Spectre et puis on fera Roche par la suite. Voilà, commençons par Spectre. On va sauvegarder d'ailleurs, au fait. Parce qu'on ne sait jamais, si on n'arrive pas à battre la Ligue quand même. Et Ronaldo versus Messi, Ryan a donné 2 euros. Je pense que tu aimes le foot. Je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que tu aimes le foot. Donc, type Spectre, les amis, vous avez choisi. Coucou, tu te souviens de moi ? C'est moi, Margie, l'héritière de la famille royale. Ok, toi, tu ne t'es pas fait chier sur la barrière. En fait, tu as fait une ligne. Ok, les autres, ils ont mis des plumes ou des trucs dans le genre. Et toi, tu as mis une ligne. Très bien. Non, le rugby. Ben non, Messi, ce n'est pas le rugby. Tu t'attendais probablement à voir Dan. Mais il a dit qu'être nommé doyen par le gardien de l'île était bien assez pour lui, sans en rajouter une couche avec le conseil 4. Non, Spectre, je m'attendais justement à toi, en fait. Du coup, c'est moi qui le remplace. Eh ben, vas-y. Remplace-le. Viens voir ma chaîne YouTube. Cantino V nous dit ça. Ah, je ne peux pas aller voir les chaînes YouTube de tout le monde, Cantino. Malheureusement. Tu lags un peu ? Ça doit venir de toi, je pense. Je pense que ça vient de toi. Je peux tester, je peux vérifier. Il y a l'air d'avoir plus de spectre. Non, je ne lag pas. Je ne lag pas. Voilà, je viens de vérifier. Margie du Conseil 4 veut se battre. Crypto. Contre Branette. Eh ben, écoute, on commence par un machouille. On va voir ce que ça donne. Ben, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, c'est déjà très bien. Ensuite, un Sinistraï. Je ne sais plus quel type il est, lui. Donc, on continue sans changer. Je ne sais plus du tout quel type il est. Adlaise est devenu sponsor. Merci à toi, Adlaise. Donc, Sinistraï va faire machouille contre lui. Ok. Ouh, la Echosphère qui va faire ma... Ça va. Ça va. On va refaire ma chouille. Qu'est-ce qu'il me dit ? Après, tu as un Pokémon nommé Trépassable. Mais je sais, je l'ai dans mon équipe. Ronaldo versus Messi. Salut, ça va ? J'aime les deux Pokémon et le foot. Eh, ok. Merci. Donc, voilà. Donc, Trépassable. 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 Il est Sol. Et également Spectre. Donc, on va changer de Pokémon. Et on va envoyer tout simplement Aquaboy. C'est parti, Aquaboy. Sol, Spectre. Aquaboy me semble un bon choix. Puisque Aquaboy peut nous lancer un Hydro-Canon. Bien sûr, il évite l'attaque. Donc, ça, c'est pas super super. Ça fait pas très plaisir. On va refaire Hydro-Canon. Cette fois, il évite pas l'attaque. Merci. Bien. Sable humide. Qu'est-ce que ça fait ? Ça augmente sa défense. Ouh là là. C'est pas bon, ça. Au moins, le Giga Sansu va l'empêcher d'utiliser une guérison, je pense. Donc, c'est déjà ça. Ok, c'est good. Le coup critique. On est bon. Super Girl au niveau 62. C'est parfait, ça. Un Momartic. Donc, Spectre Glass. Spectre Glass, c'est intéressant comme type. Salut, Nt. Tu pourrais te dire mon nom STP ? C'est Fantine. Coucou, Fantine. Est-ce que tu vas refaire une série avec Hunster ? Parce que Minecraft.ajar, c'était trop bien. Avec Hunster, j'aimerais bien faire des trucs. J'attends juste qu'ils viennent vers moi pour qu'on passe des trucs. Voilà. Donc, du coup, on a dit qu'on était contre... Je vais lui envoyer Crypto. Je vais lui envoyer Crypto à Momartic. Je vais lui envoyer Crypto. Parce que c'est ce qui me paraît le plus... Le plus intéressant. On va lui faire Lame de Rock. Oh, elle attaque avant. Ah, ça a mis KO. Dommage. J'aurais pas pensé. J'aurais pas pensé que ça mettait KO. Bon. Il y a des choses comme ça, parfois, qu'on ne prévoit pas. Du coup, Momartic à l'évitation ou pas ? Bonne question, encore une fois. Encore un Pokémon où on ne sait pas. Mais de toute façon, non, c'est pas bien. Mais non, de toute façon, Glace, c'est fort contre... Donc, ça n'a aucun intérêt d'envoyer lui. Spectre contre Spectre, c'est pas mal. On peut envoyer Grinaro. On va envoyer Grinaro. Et pour info, Momartic à Ridoneige ou Cormody. Voilà, c'est son talent caché, Cormody. Bon, juste pour l'info, pour votre info. Du coup, on va attaquer, on va faire une Force Z. Ouais, ouais. Pour une fois que je fais une Force Z. Fureur des Plumes Spectrales. Et elle attaque avant. Aïe ! Non ! C'est quoi ce gel ? Vas-y ! Ça m'a saoulé ! Momartic, tu saoules. OMG ! OMG, tu ne sais pas comme tu saoules. Je vais envoyer Aquaboy, mais juste pour... Vas-y. Non, mais rip pour le gel. Vraiment, comme tu dis. Mais what ? Mais what ? Encore un gel ? Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que... Dans quel monde ? Dans quel monde ? À quel moment ? En fait ? Non, mais... Non, mais... Hello ! C'est où les guérisons, là ? Je fais quoi ? Je fais guérison contre qui ? Non, je ne fais pas guérison. Je vais faire un rappel max. Ils sont où les rappels, là ? Où sont les rappels ? Rappel max sur Crypto. Mais ça n'a pas de sens. Je vous avoue, ça n'a aucun sens. Le mec m'a gelé deux Pokémon à la suite. Et tout à l'heure, on a eu un double gel sur un combat double. Quelle est la proba ? On peut avoir la proba par rapport à ça ? Parce que ça me semble un peu limite. Bon, cette fois, on retourne. Et là, s'il me gèle, franchement, je coupe le live. S'il me gèle, je coupe le live. Je l'annonce. J'ai le doigt sur couper le live. C'est bon. C'est bon, on ne coupe pas le live. Soyez contents. Non, la rage. Ben non, mais là, bien sûr. Nicolas Olivier, nous dit saluent-y, tu penses finir la série Mythopia ? Par rapport à Mythopia, peut-être. Peut-être. Un gros drive. Voulez-vous changer de Pokémon ? Non, on va continuer sans changer. C'était compliqué, hein. C'était compliqué. On va utiliser l'âme de rock encore une fois. Il évite l'attaque. Non ! Amnésie. Sa défense spéciale augmente beaucoup. Oh, allez, encore un don. Pour le retour du gel. Buzine Alex. Merci à toi. Allez, au revoir, gros drive. 10% de chance de geler. Déjà, 10% sur deux attaques de suite, c'est chaud. Ce combat m'a laissé tout simplement bouche bée. Ouais, moi aussi. Moi aussi, Margie. Moi aussi, ça m'a pas mal laissé bouche bée, je t'avoue. Oh non ! Moi qui pensais te battre pour devenir maître. Tu as réduit mon rêve à néant. Allez, on passe sur le quatrième membre de la ligue. De la ligue Pokémon. Donc là, ça va... Ça va être pas mal, pas mal. Allez, on a allumé la troisième lance de lumière. J'appelle ça une lance de lumière. J'ai le droit d'appeler ça comme je veux. Et donc, du coup, là, on va être contre les personnes de type Roche. Donc là, on veut utiliser une... Alors, où est-ce qu'on a ? On a... Non, Total Soin. Total Soin. Puis, on doit avoir un rappel qui traîne quelque part. Voilà, rappel. Puis, une hyper potion. Alors, où elles sont ? Elles sont là. Sur les trois Pokémon qui ont perdu des choses. Alors, type Roche. Compte des type Roche. J'ai envie de vous dire, dans un premier temps. On va envoyer Rongeur Woman. Dans un premier temps. Et après, on verra. On switchera sur... Sur Supergirl, si besoin. En vrai, on pourrait envoyer Crypto. Parce que Crypto, il a casse-briques quand même. Crypto, il a quand même casse-briques. On va tenter. On va tenter avec Crypto, j'ai envie de vous dire. Allez, on va tenter avec Crypto. Allons-y. On va sauvegarder. Utilise les types O. Moi, avec Oratoria. On s'est débarrassé d'eux. Ouais. Mais j'ai envie de commencer avec Crypto, quand même. Voilà. J'ai envie de commencer avec Crypto. Et puis, on en verra à Quali par la suite. Quoi, c'est acier ? Non, c'est pas acier. Ça, c'est Roche. 10% de chance pour une attaque. Pour deux attaques, c'est 1%. Du coup, je crois. Bien entendu. Bienvenue dans mon antre de Roche. Wouah ! Wouah ! Voilà. Toi, t'as mis le budget sur les barrières. C'est bien. Alors. Alexia. Trêve de bavardage. Place au combat. Direct ? Ah ouais. Elle ne nous dit même pas un truc en mode... Eh, salut. Moi, je suis machin et tout machin. Meuf, trêve de bavardage. Place au combat. Elle... Il n'y avait plus de budget dialogue. Mais pourquoi tu n'as pas mis l'alignée ? Parce que c'est un Pokémon légendaire. Les légendaires n'ont pour moi pas leur place dans la ligue Pokémon, ni dans l'aventure. C'est un Pokémon que tu prends pour la collection mais que tu n'utilises pas. Alexia, du Conseil 4, veut se battre. Armaldo. Armaldo. Il est Roche... Roche quoi ? Bonne question. Je ne sais plus. Ça va. Ça fait mal quand même ce truc. Playcroix, ça fait super mal. C'est scandaleux. Ça fait même ultra mal Playcroix. C'est quoi le délire de cette attaque-là ? Ça fait super mal. Allez, vas-y, Aquaboy. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? Pourquoi tu mets Vibraqua qui est spécial sur ton lockpin alors qu'il est physique ? Juste pour qu'il ait une attaque haut. Non, mais parce qu'en fait, je regardais les attaques qu'il peut apprendre et je lui ai mis, en fait, tout simplement. C'est tout. Il n'y a pas de justification à avoir. Je ne vais pas vous faire un théorème de Pythagore sur pourquoi j'ai mis... Pourquoi j'ai mis Vibraqua à... Firegaming. Entier un petit don avant d'aller dormir. Good luck. Eh bien, bonne nuit à toi, Firegaming, du coup. Et merci. Vasilis. Oh, c'est chiant. Vasilis. Je ne sais plus quel type il est, en plus, Vasilis, là. Il n'est pas... Il n'est pas Plante, en plus, d'être Roche, là, à l'autre. Voilà, il est Roche-Plante. Tristesse du truc, quoi. Qu'est-ce que tu veux faire contre Roche-Plante ? Contre Roche-Plante. Est-ce qu'il y a une double faiblesse quelque part ? Il ne me semble pas un Roche-Plante. Je ne vois pas la double faiblesse. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. On peut lui faire Glace Combat, Insecte. Allez, on va y aller avec Crypto. Allez, Vasilis. Du coup, Vasilis, je vais te faire Flying Press. Good. Déjà pas mal. Ton Broche, aïe. Ça va. Il baisse ma vitesse. On va refaire Flying Press, du coup, si on peut. Super. On était plus rapide, c'est déjà bien. Super Girl, pas Crypto ? Ben non, pas Crypto, non. Parce qu'il est de type Plante, en fait. Vasilis. Donc, s'il fait une attaque Plante sur Crypto, Crypto, il meurt. Gigalit, voulez-vous changer de Pokémon ? Gigalit, on va en renvoyer à Quaboy. On va renvoyer à Quaboy. J'ai des Crypto ? J'ai des Crypto à la place de Super Girl. Ah ! Bon, ce n'est pas grave. Il y a des choses qui arrivent, on peut se tromper parfois. Gigalit, sable volant. Aïe. Une tempête se prépare. On va utiliser Hydrocanon sur Gigalit. C'est good, ça passe. Il doit avoir fermeté, quelque part. De toute façon, il n'aura pas l'occasion de l'utiliser. La vitesse d'Aquaboy baisse. Ça va être problématique, tout ça. Vibre à quoi ? Il évite l'attaque. Ouh, c'est bien, ça. C'est bien, c'est bien. Belle évitation d'attaque, Aquaboy. On est content. Guérison, non ! La guérison qui arrive en face. Il va falloir qu'on utilise une Hyper Potion. C'est tellement sûr, maintenant. Hyper Potion sur Aquaboy. Ça ne va même pas lui remettre tous ses PV, dis donc. Attends, mais d'où Hyper Potion ? Ça ne remet que 100 PV. C'est nouveau, ça ? 120 ! Ah, j'étais sûr, ça mettait 200, moi. Ah, je suis un fou, moi. Pourquoi, pourquoi dans ma tête, Hyper Potion, ça remetait 200 PV ? Je ne comprends pas. Ah, là, j'ai vraiment un grain, en fait. Il y en a qui me disent 160. Bah, du coup, on va refaire Vibre à quoi ? Ok. Vas-y, Gigalit. Tiens, il baisse encore ma vitesse. C'est fou, ça. À un moment, tu vas arrêter de baisser ma vitesse ou pas ? Guérison, encore ! Mais Alexia, tu saoules ! Ce n'est même pas drôle. Ce n'est pas drôle, Alexia. Elle s'en rend compte ou pas que ce n'est pas drôle ? Merci. La confusion, ça fait plaisir. Il utilise quand même l'âme de rock, mais vas-y. Il lui reste 3 PV, quoi. Ça n'a aucun sens. On va réutiliser une potion max. Depuis la 7G, c'est 120 PV. Ah ! Avant, c'était 200, mais maintenant, c'est 120. Bon. Ça me rassure, parce que j'ai... C'est juste que je n'étais pas à jour. Et voilà, Gigalit est KO. Paté monte au niveau 59. Très bien. Un loup-garoc ? Non, on va continuer sans changer. On va continuer sans changer. En plus, c'est un loup-garoc rouge. Bah, du coup, on va faire vivre à quoi ? Contre-toi. À moins qu'on fasse... Vas-y, on fait super tourbillon abyssal, mais on ne fait pas le plus fort. Allez. Tu pourras faire du Dragon Ball Fusion pour 2018. Je n'aime pas Dragon Ball. Je n'aime pas Dragon Ball, en fait. Donc, ce n'est pas possible. Vous avez vu, j'ai trouvé une attaque Z. C'est rare, de ma part. Oh, il y a eu un 5 PV. Il y a eu un 5 PV. J'aurais dû faire la plus forte. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. On va faire Vibra quoi. Oui, ça va. Eh bien, voilà ! On l'a mis... C'était son dernier Pokémon ? Est-ce que c'était son dernier Pokémon ? Bonne question. Ah non, il reste un Tarinorm. Bon, écoute. On va envoyer Supergirl contre Tarinorm. Il est 1h25 du matin chez moi. Dans quel pays habites-tu ? Parce que là, ça veut dire que tu habites à... Tu habites à 3h de la France. 3 fuseaux horaires de la France. Habites-tu en Russie ? Habites-tu en Russie, cher ami ? On va utiliser... Tiens, pieds voltige sur Tarinorm. C'est parti. Oh, il a la fermeté, c'est vrai. On l'avait oublié, ça. Heureusement, le cas éclair ne passe pas. On va terminer par point de feu. Il ne doit pas avoir une autre guérison. On est d'accord ? Merci. Pour 1 PV, point de feu va suffire. Réunion, je pense. Ah, la réunion, bien sûr. Réunion Russie, ça commence par la même lettre. Et bah voilà ! Bon. Comment battre les types vol et CP, c'est pour la ligue. Soit tu utilises les types roches, soit types électriques contre les types vol ou glaces. Tu as roches, électriques ou glaces. Donc les attaques roches, électriques et glaces. J'espère que toute l'expérience que tu as acquise au cours de ton tour des îles restera gravée à jamais dans ton esprit. Je t'en prie. Passe le chemin, t'es ouvert. Très bien. Eh bien, allons-y. C'est parti. Pour le combat final, finalement. On va pouvoir aller au milieu. Ça va s'éclairer, je pense. Ça y est. Ça s'éclaire d'une lumière arc-en-ciel. Lugarok, quel type Lugarok ? C'est un peu Kion de type roche. C'est un roche pur. On a 20 hyper potions. On a 3 rappels max. On a plein de guérisons. Honnêtement, j'arrive pas à voir comment on pourrait perdre. Voilà. Contre le maître de la ligue que vous allez découvrir ou que vous connaissez déjà. C'est parti. Alors, dans un premier temps, on va se dire que... Alors, je vais juste vérifier un truc. Je ne vais pas vous dire ce que je vérifie. Mais je vais vérifier un truc. Très bien. C'est vérifié. Donc, on va mettre pâté en première position. Ok. On va sauvegarder. Juste avant de monter sur ce petit truc. On sauvegarde. Tu vas continuer l'aventure après la ligue. Bien sûr qu'on va continuer l'aventure après la ligue, chers amis. Bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. C'est parti. J'ai sauvegardé. Ben, il n'y a personne. Il n'y a personne. Allons-y. Allons nous asseoir. Soyons maîtres de la ligue. Eh, man ! Tu es maintenant maître de la ligue. Félicitations. Ah non, attends. Mon petit doigt me dit qu'il te reste encore une personne à affronter. Mais qui peut ça être ? Qui donc ? Ben, moi, bien sûr. C'est bien pour ça que je suis là. Mais non, je rigole. Eh oui. Ce n'est pas Euphorbe qu'on affronte dans celui-ci. C'est Tilly. C'est moi que voilà. Tu sais quoi ? Depuis que j'ai gagné mon combat contre Papé, j'ai réalisé un truc. Je t'adore. Et j'adore ton équipe aussi. Et c'est pour ça que je veux t'affronter sérieusement. Parce que j'en ai peut-être pas l'air comme ça. Mais j'ai aussi mon côté sérieux. Et tu mérites que je sorte le grand jeu. Ok, la musique est sympa. La musique est très sympa. Allez, c'est parti. Il a six Pokémon. On y va. Son premier Pokémon, c'est un Raichu. Son premier Pokémon, c'est un Raichu. Les amis, on est sur le dernier combat de la Ligue. Si vous n'avez toujours pas laissé un pouce bleu, c'est le moment de le laisser. C'est le moment de le laisser. On va commencer par Telluriforce. Utilise Psycho. Ça fait mal. Mais Telluriforce va faire plus mal. Mais pas suffisamment quand même. Ah. Alors, il va probablement utiliser une guérison. Donc, on va attaquer Telluriforce encore. Je vous l'avais dit. Je l'avais dit. Je ne suis pas né de la dernière puits. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Pardon. Et cette fois, on l'a mis KO. Yes. Donc, ça, c'est good. Ça, c'est good. Un Crabominable. Alors, Crabominable. On va envoyer Supergirl. Contre Crabominable. Et on va... On va utiliser... Qu'est-ce qu'on utilise ? On peut vraiment tout utiliser contre Crabominable. Flying Press. Pied Voltige. On va utiliser Flying Press. On va utiliser Flying Press. C'est parti. Allons-y. Flying Press contre Crabominable. Et c'est le One Shot. Superbe. Crypto monte au niveau 63. Bien joué à toi. Il va envoyer Orataria. On change de Pokémon. On envoie Grinaro. Contre Orataria, bien entendu. Et Grinaro va nous faire une jolie attaque. Alors, on commence par quoi ? Lame Feuille ou Giga Sansu ? On va faire Lame Feuille, j'ai envie de vous dire. On va faire Lame Feuille. C'est parti. Histoire de lui faire très mal. Et le One Shot ! Allez, ça lui fait 3 Pokémon sur 6 en moins. Supergirl, monte au niveau 63. Merci. Il envoie Pyroli. Eh bien, écoute. Pyroli contre qui ? Pyroli contre Aqualie. Allez, go Aquaboy. Vas-y. Est-ce qu'on tente le One Shot encore ? Est-ce qu'on tente le One Shot encore ? On va faire Hydrocanon. Il utilise Charm. Ah. Il baisse mon attaque. Mais l'Hydrocanon passe. Et c'est pas le One Shot. Malheureusement. Malheureusement, j'étais un peu trop dans le move. La guérison. La guérison du côté de Tilly. Ok, on va refaire un Vibraqua. Boute-feu. Ça va. Dans le bout de feu, il me semble que ça lui augmente son... Ah non, ça lui fait mal. Il y a un contre-coup. Ah, trop tristesse. Je ne sais pas. Pas de One Shot. Mais il est quand même KO. Niveau 61 pour Aquaboy. Tauros. Pokémon de type normal. Change de Pokémon. Qu'est-ce qu'on a envie de faire contre Tauros ? Est-ce qu'on a envie d'envoyer Grinaro, Supergirl, Rongeur Woman ? Allez, Rongeur Woman. Vas-y, montre-nous ce que tu veux faire contre Tauros. Vas-y, montre-nous. C'est parti. Montre-nous ce que tu as dans le ventre. Intimidation. Ah, il va réduire mon attaque. Ça, c'est la tristesse. On va quand même faire un pied sauté. Damoclès. Aïe. Dis-donc, ça fait mal, hein ? Pied sauté. Eh, on ne l'a pas mis KO. Il va probablement mourir. À moins que... À moins que... Quelqu'un de super intelligent vienne. Et on voit Grinaro. Parce qu'il va faire Damoclès. Mais Grinaro, il est tout spectre. Et ça ne va pas marcher. Oh, ça n'affecte pas Grinaro. La tristesse. Et du coup, j'ai envie de te faire un... Je ne sais pas, moi. Un lame-feuille. Allez, on va te faire un lame-feuille. Allons-y. Psy coup de boule. Ce n'est pas... Ce n'est pas oufissime, Psy coup de boule, non plus. Et voilà, on l'a mis KO. Ton équipe, elle est nulle. Peut-être. Mais elle gagne. Moi, je te le dis comme ça. Mon équipe, elle est nulle. Mais elle gagne. Bruiverne. Bruiverne, oui. Vas-y, Aquaboy. Où sont les méga évolutions ? Il n'y a pas de méga évolution dans Pokémon Ultra, Lune, Ultra, Soleil. C'est les Force Z. Salut, Bruiverne. Comment ça va ? Allez, on va attaquer Laserglas. Dracoshock. Laserglas, c'est parti. X4. Au revoir, Bruiverne. C'est assez simple, finalement, de vous mettre KO. Il lui reste un Pokémon, c'est ça ? Qu'est-ce qu'il lui reste ? Il va prendre Tempée de Sable. Non, regarde les anciennes capacités. Pater. On l'a battu ! Oh, il ne lui reste pas un Pokémon ! Oh, je pensais qu'il lui restait des Pokémon, il n'est que dalle, en fait. Ah, bon, tu as battu. Ah, bah, GG. GG, alors. GG, merci à vous pour tous vos GG. Je vois les GG dans les commentaires. Merci à vous. Ah là là, bravo ! Franchement, mon équipe et moi, on a tout donné. Plus sérieux que ça, il n'y a pas. Comme quoi, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Mais j'ai beau avoir perdu, j'ai adoré ce combat. Perdre ou gagner, je m'en fiche. Tout ce que je veux, c'est m'amuser avec mon équipe. Magnifique, superbe. Bravo, Chili et N.T. Comme je l'ai déjà dit, l'excellence d'un dresseur se mesure par son aptitude à sélectionner les meilleures capacités pour ses Pokémon. Un nouveau maître Pokémon aîné. Félicitations, N.T. Tu te souviens de ce que je t'ai dit, mon Okulani ? Rien n'arrive à la cheville des dresseurs et des Pokémon d'Alola. Et je n'ai qu'un rêve, c'est que le monde entier le sache. Eh bien, grâce à toi, il s'est réalisé. N.T., très passable, un grand merci à vous deux. Alors là, on va vivre ensemble la cinématique de fin qui, si elle est comme dans Soleil et Lune, va durer... Genre une heure. Bon, peut-être pas une heure, mais quelque chose dans le genre. Donc, s'il vous plaît, restez avec moi pour ça, parce que je n'ai pas envie de vivre ça tout seul. C'est un sacré honneur de vous voir combattre en ce lieu hautement symbolique. CrazyB a donné 2€. GG, t'es génial. Merci à toi, CrazyB. Donc, on retient. J'ai battu la Ligue à 22h35. Ok, on retient ça. Bien, il ne me reste plus qu'à officialiser ta victoire. Je nomme solennellement N.T., accompagné de ses fidèles partenaires, le tout premier maître Pokémon de la région d'Alola. Ok. Félicitations au tout premier maître d'Alola. Merci, Ezer13. Ouah, c'est les Power Rangers. Pathé, le Power Rangers bleu. Green Arrow, le Power Rangers jaune. Ça n'a aucun sens. Ronjorman, le Power Rangers rouge. Le Power Rangers rose. Supergirl. Le Power Rangers bleu. Aquaboy. Ça, ça fait sens. Et le Power Rangers vert. Crypto. Parce qu'il a les yeux verts. Félicitations au tout premier maître. Et là, ça ne fait pas sens. Parce que regardez. Pathé était derrière moi. Il était juste derrière moi. On est d'accord ? On a commencé. Pathé était derrière moi. On est d'accord ? Vous allez voir en quoi ça n'a pas de sens. Là, celui qui est derrière moi, c'est... C'est Aqualie. Vous voyez, on tourne. Et c'est Aqualie qui est derrière moi. Là, c'est Crypto. Donc, Aqualie était derrière moi. On est d'accord ? Là, regardez. Pathé, il est devant moi. Ça n'a plus de sens. Donc, regardez. Et quand on va retourner sur Aqualie. Aqualie ne sera plus derrière moi. Vous allez voir où il est, Aqualie. Aqualie, là, il va être genre un peu sur le côté. Voire même devant. Regarde. Regarde. Aqualie, il est là. Aqualie, il est devant maintenant. Donc, en fait, ça ne tourne pas sur un truc bizarre. En gros, on ne tourne pas de la même manière. En fait, il ne doit y avoir que 4 ou 5 emplacements. Et en fait, ils changent les Pokémon à chaque fois. Voilà. C'est ce que j'ai remarqué dans la manière dont ils ont fait le jeu. Et en fait, il n'y a que 4 emplacements pour les Pokémon. Et dès qu'ils sortent dans l'écran, eh bien, ils switchent sur un autre Pokémon. Voilà. Et donc, du coup, ils ne tournent pas vraiment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Ils ne sont pas 6. Bref, on s'en fiche. On s'en fiche. Je ne sais pas si vous avez compris. Enfin, voilà. C'est un truc qui m'a toujours choqué. Parce que j'avais voulu faire un gif, en fait. Un gif animé. Et je n'avais pas pu, en fait. Parce que du coup, ça ne marchait pas. Je n'avais pas remarqué. Eh oui, oui. Ben voilà. Tu adores vraiment les Pokémon. Ça se sent. Ça explique comment tes partenaires et toi avaient remporté la victoire haut la main. Tu es devenu un véritable exemple d'excellence pour de nombreux dresseurs. Tous se bousculeront au portillon pour t'affronter. Allez, viens, Enti. On a un maître d'Alola. On a un maître à Alola. Il faut fêter ça. Papé a dit qu'il organiserait un festival de toute façon. Que ce soit toi ou moi. Ok. Très bien. Vip Rock serait mieux que Éboulement pour Crypto. Peut-être, ouais. Thilly a raison, man. Il est temps de retourner à Mélé-Mélé. Filons vite vers Lily. J'ai hâte de voir la tête de Lily quand elle apprendra la bonne nouvelle. Oh non, moi je m'en fiche un peu. Honnêtement, la tête de Lily. Ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse. Pokémon Ultramoon, Development Staff. Kasumasa Iwao. Programming Section Director, Tomoya Takahashi. Voilà, donc là, on est sur la cinématique. Alors, est-ce qu'ils avaient fait ça la dernière fois ? Est-ce qu'on avait la cérémonie finale en même temps que les crédits ? Je ne sais plus s'il y avait ça la dernière fois. Parce que je crois que justement, il n'y avait aucun dialogue et tout. Et il n'y avait aucun nom qui apparaissait rien du tout. Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils ont peut-être retenu de leurs erreurs. Non. Non, il n'y avait pas ça la dernière fois. Non, la dernière fois, il n'y avait pas ça. Ok. Parce que la dernière fois, on avait ça plus après derrière le générique. Donc là, peut-être que ça nous économise un petit peu du générique quand même. Mes chers amis, nous célébrons aujourd'hui l'avènement du tout premier maître d'Alola. Donnons-nous en cœur... Donnons-nous-en à cœur joie jusqu'au bout de la nuit que la fête commence. Bon, en tout cas, les amis, merci à tous d'avoir suivi ce let's play jusqu'au bout, pour ceux qui l'auraient suivi. Coucou Gladio. Coucou Lily. Et voilà, ça m'a fait plaisir de vivre ensemble cette aventure sur Pokémon Ultra Lune qui se conclut, qui s'achève partiellement en ce début d'année 2018 et qui nous aura porté sur toute la fin 2017. En tout cas, le let's play ne s'arrête pas là, puisqu'on a encore énormément de choses à faire dans ce jeu. Notamment la découverte des Ultra Breach, puisque les Ultra Breach, c'est pas rien. Les Ultra Breach, c'est quand même une grosse nouveauté du jeu. C'est d'ailleurs peut-être la seule nouveauté du jeu. Donc du coup, on va sûrement se rendre dans les Ultra Breach. Probablement capturer des légendaires. Possiblement faire de la chasse au Shiny, qui sera sûrement en live. Et pour ça, je compterai sur vous pour être au rendez-vous pour ces chasses au Shiny. Puisque si on fait ça en live, c'est aussi pour qu'il y ait une interaction avec vous, que ce soit moins long pour moi et que ce soit divertissant pour vous. Voilà, ce sera globalement ce qui se passera. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, qu'est-ce qu'il va y avoir sur ta chaîne en 2018 ? Il va y avoir Pokerace, ça c'est sûr. Il y aura Pokerace, je l'ai annoncé tout à l'heure, en début de live, enfin au milieu de live. Ma résolution pour 2018, c'est vraiment de vous faire un Pokerace en 2018. Ça fait bien trop longtemps qu'on n'en a pas fait. Et voilà, globalement, le reste, je ne sais pas. Ça viendra au fil du temps. J'aimerais bien vous dire, comme en 2017, que j'ai envie de tester des nouvelles choses sur ma chaîne, mais j'ai peur parce que ça ne suit pas forcément derrière. Et que forcément, ça fait peur de changer. Et là, j'ai beaucoup changé de choses en 2017. Et j'ai beaucoup perdu de personnes, donc j'ai peur de perdre encore des personnes. Voilà, tout simplement. Il y a des gens qui me disent du Roblox. Je n'ai même jamais touché ni vu une seule vidéo de Roblox, pour te dire. La Rainbow Rocket, oui, bien sûr, ce sera ce qu'il y aura dans la suite de l'aventure. Il y aura plein de choses dans la suite de l'aventure. Récupérer le trophée 1 million. Oui, j'aimerais bien le récupérer. Il est chez Webédia, voilà, pour une raison obscure. Je ne sais pas s'il va falloir que j'aille chez eux ou que je leur demande de me l'envoyer. Je pense que je vais leur demander de me l'envoyer. Parce que, tout simplement, je ne peux pas me déplacer comme ça. Je n'ai pas de voiture. Je ne vais pas me trimballer avec un trophée 1 million dans le métro. Je ne vois pas l'intérêt. Voilà, tu crois au remake de diamant, bien sûr. J'espère, j'espère le remake de diamant. Je le veux. Tu vas faire méga donjon. J'ai fait méga donjon mystère, Jonathan. J'ai fait tout un let's play sur méga donjon mystère. Gabriel Vangus nous dit, GGNT, l'emégalévolution arrive après la ligue, si je ne me trompe pas. C'est l'ultra commando qui donne les premières gènes. Alors, moi j'appelle ça du spoil. Mais bon, c'est pas grave, on s'y attendait. De toute façon. Je peux faire les traductions. Tu veux traduire quoi ? Tu feras le top 1 des 4 îles sur le surf des mantas. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais bien. Je crois que je suis top 1 sur l'une des îles déjà. Entis en va exprès. Quand je voulais capturer Tokoriko, je l'ai tué. Est-ce que je peux le capturer prochainement ? Je ne sais pas du tout si tu peux le recapturer. Bonne question. Je ne sais pas du tout. Quelle région pour Pokerase ? Il n'y a rien encore de sûr, mais normalement, ça devrait être la 3ème génération. Ça devrait être Pokémon, Ruby, Saphir et Emerald. Ruby, Omega, Saphir, Alpha. La différence entre la ligue de Johto et l'Ile d'Alola. Bon, c'est totalement différent, la ligue de Johto et l'Ile d'Alola. Qu'est-ce qu'on dit ? Tu feras comme avant ou tu faisais toutes les semaines un jeu que tu choisis. Ça reviendra peut-être. Mais pour le moment, ça reste une idée. Et ce n'est pas sûr que je le refasse. Voilà, tout simplement. Tu feras le RPG Pokémon sur Switch ? Bien sûr. Bien sûr que je ferai le RPG Pokémon sur Switch. Bien sûr. On ne sait pas quand il va sortir. Moi, si je devais prévoir un truc, je dirais entre avril et juin 2019. Voilà. Pas 2018. 2019. Si je devais donner mon avis, ce serait ça. Ah, le concept d'un jeu découverte par semaine, c'était bien. C'était cool. Ouais, c'était cool. Mais il faut trouver les bons jeux, tu sais, qui marchent par rapport à ça. Si il y a un remake de diamant et perle, tu feras un espace. Bien sûr. Bien sûr. Matez ça un peu tout le monde. Tout le monde est à fond. Il fallait bien ça pour fêter l'avènement du meilleur dresseur d'Alola. Perdre, gagner, aucune importance. Je ne veux qu'une chose. M'amuser avec mon équipe. Et après, j'affronterai le maître. Pépare-toi, Antti. Est-ce qu'ils vont tous parler ? Antti ? Oups, pardon. Je veux dire maître. Sors un peu tes associés et que tout le monde puisse les voir. Eh ouais. Ceux qui étaient à tes côtés pendant tout le tour des îles. Qui t'ont accompagné dans toutes tes épreuves. Alors, il y en a certains. Je ne les ai que depuis les dernières épreuves. Je tiens à te le dire. Vas-y, sors tes compagnons. On peut les voir ou pas ? Oh, tu es vraiment rayonnant de bonheur. Eh, mais pourquoi on ne les voit pas les Pokémon ? Je voulais les voir. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Pourquoi on ne les voit pas ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que je touche les ratatas. Non, non. Non, non. Il n'y a rien à toucher. Bref. En tout cas, c'est quoi Pokérace ? Eh bien, écoute. Si tu ne connais pas Pokérace, va découvrir. Va découvrir ta Pokérace Nutiteuf sur YouTube. Et tu as deux saisons de Pokérace. C'est une course sur un jeu Pokémon où on est quatre. En l'occurrence, il y avait Cisayoxy, Volt, Deolink et moi-même. Une course avec des contraintes, avec des choses un peu sympas. Et c'était plutôt cool. Tu vas refaire des vidéos lors du duel. Ce n'est pas prévu. Ce n'est pas prévu. Ils vont tous changer. Ils vont tous changer sur Pokémon sur Switch. J'espère qu'ils vont tous changer. Sauf peut-être le type de combat. Je ne sais pas. On verra. Quelqu'un a Demolos Shiny à échanger SVP ? Je n'ai pas de Demolos Shiny pour toi, en tout cas. Je viens d'arriver et c'est fini. Ce qui est cool avec les lives YouTube, c'est que tu peux... Tu sais, tu prends le curseur du live et tu reviens en arrière. Et tu peux faire ça sur un live YouTube. Donc, si tu veux, dès maintenant, tu peux regarder le live depuis le début. Ou au moment que tu veux. Donc, je te propose de le faire dès maintenant. Voilà, si tu veux regarder le live depuis le début. Vlog si tu vas chercher le trophée. Je pourrais. Je pourrais. Il faudrait voir. Profet du Minecraft. Seulement s'il y a du multi qui se prépare. Pokeray, c'est un speedrun à 4. Non. Parce que d'une, il y a des contraintes. Et de deux, le jeu est randomisé. Donc, du coup, ce n'est pas pareil. On ne joue pas au jeu classique. On joue à un jeu randomisé. Et donc, du coup, ce n'est pas exactement comme un speedrun. Un speedrun, tu le fais en sachant qu'il y a tel Pokémon, tel Pokémon, tel Pokémon dans telle arène. Et donc, du coup, tu prends lui et machin, tout ça. Genre, dans Pokémon Jaune, le mieux, c'est de prendre un Nidoran et de le faire évoluer en Nidoran King. Mais, non. Ce n'est pas exactement un speedrun. Voilà. Poké Park 2, ouais. Probablement en 2018, chers amis. Poké Park 2 et peut-être Mario Galaxy 2, hein, également. Fais-le à 5, Poké Race. A 5, ça me paraît compliqué à gérer au niveau des écrans. D'autant que là, si on le fait sur Pokémon Ruby, Omega, Sapphire Alpha, ça va être des écrans de 3DS. Et non pas des écrans de Game Boy Advance. Donc, ça va être bien différent. Voilà. Autant vous le dire. Écrans de Game Boy Advance ou de DS. Écrans de 3DS, ils sont plus larges. Faudrait finir Super Mario Galaxy, hein. Euh, je ne vois pas de quoi tu parles. Tu vas faire une ancienne version Pokémon. Il y a Pokémon Crystal, là, qui sort. Mais honnêtement, j'ai fait Pokémon, euh... J'ai fait Pokémon Auré Argent. Il n'est pas si différent que ça, Pokémon Crystal. Je ne sais vraiment pas quoi faire si je fais Pokémon Crystal. C'est... C'est vrai que... Je ne sais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec Pokémon Crystal ? Je ne sais pas, hein. J'ai vraiment du mal, hein. Alors, qu'est-ce que c'est dit ? Fortnite... Vous savez, j'ai testé Fortnite la dernière fois. Ouais, je ne vous l'ai pas dit. C'était il y a deux semaines. Je me faisais chier. J'étais dans le salon, là, pendant que Dallas était en train de tourner. Je me suis dit, hé ! Allez, on télécharge Fortnite. Bon, déjà, ça a mis un peu longtemps. Et après, j'ai joué. Bah, je suis mort, hein, forcément. Et j'ai pas encore compris comment construire des trucs. Apparemment, on peut construire des trucs. Je vois des gens, tu sais, ils se font des forteresses et tout. Moi, je suis en mode, déjà, j'aimerais trouver des armes. Ce serait déjà pas mal. Mais voilà, j'ai testé. Après, je ne m'y connais pas plus que ça. Voilà. Et vous savez pourquoi j'ai testé Fortnite ? Tiens, attends, il faut que je vous le dise. J'ai regardé la vidéo de Farod sur Fortnite. Eh ouais. Parce que, bon, il a titré genre un noob sur Fortnite ou un truc dans le genre. Et du coup, je me suis dit, eh, mais attends, il a l'air d'avoir commencé et il arrive quand même à faire des kills ou des trucs dans le genre. Je me dis, peut-être que je peux arriver à faire quelque chose. Et donc, du coup, voilà, c'est sa vidéo qui m'a motivé à télécharger le jeu. Voilà, tout simplement. Bienvenue au club des nuls à Fortnite. Ouais. Bon, écoutez, pendant qu'on est en train de faire les crédits, moi, je vais vous faire les crédits également. Mais quel crédit, vous allez me dire ? Mais comment ça, Newtiteuf, les crédits ? Qu'est-ce que tu dis ? Je ne comprends pas. Eh bien, tout simplement, les crédits de tous les gens qui ont fait des dons ou qui ont fait des sponsors pendant ce live. Alors, donc déjà, lui, je n'arrive pas à voir son nom. Déjà, merci à Guillaume, Lan, Lacroux, Ange, Espoir, Rayati, Mizuki, Mister, Pikachu, Pikachu, Newsly66. Donc, alors, je combotte les sponsors et les super chats, mais je vous fais tous une petite dédicace comme ça. Newsly66, Fire Gaming, encore Rayati, Mizuki, Mister, Pikachu, Pikachu encore. Umtiti, Renault18150. Mine, Julien, 876, Ange, Espoir, Electro, Edo, Flo, Erwan, Marie, Akia, Xilia, Little Brunette. Yann, Chérifri, Newcry, Ange, Espoir, Fabrice, Jarton, Sian, Badass, Brandon, Mathieu, Ange, Espoir, Little Brunette. Kirika, Voyage et Découverte, Ange, Espoir encore, Crazy B, Ange, Espoir, Angèle, Junkev92, Little Brunette, Ange, Espoir, Crazy B, Riolu, Riolu, Didou. Buzina, Lex, Umtiti01, Ange, Espoir, Garyon63, Ari13190, Ari13190, Angèle, Didou, Eser13, Sauvegarde en cours, très bien. Garyon63, Matt Games42, Damien Boucher, Angèle, JBR, j'en suis à où ? J'en suis bientôt à la fin ? J'en suis bientôt à la fin. Augustin, Dexray, Noxus, Splash Movie, Ronaldo vs Messi, Adlaise, Ronaldo vs Messi encore, Picagirl, Nicolas, Olivier, Buzinalex, Firegaming, Crazy B, Eser et Gabriel Vangus. Voilà, merci à tous ceux qui ont été là déjà pour le live. Et bah c'est la fin, c'est la fin là, si j'appuie qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe si j'appuie ? Bonne question, que se passe-t-il si j'appuie ? Bonne question, on va voir. Rien, c'est la fin du jeu, on reprend au début. Et bah très bien, les amis on se retrouvera très vite pour la suite de Pokémon Ultra Lune. Peut-être pas demain, mais après-demain, à coup sûr, on se retrouvera pour Pokémon Ultra Lune, ça c'est sûr. Donc pas mercredi, mais jeudi, c'est sûr. En attendant, n'hésitez pas à laisser un joli like, un joli commentaire et merci à tous pour, eh bien, bah toute la folie que vous m'avez procuré pendant ce live. Et j'espère avoir réussi à vous divertir pendant 1h57 et également à vous avoir diverti pendant 40 épisodes, 40 épisodes sur Pokémon Ultra Lune. Restez comme vous êtes, je vous aime, bonne année à vous, bonne santé et restez comme vous êtes, car vous êtes super. C'était Newtiteuf, bye tout le monde ! Ah merci Gary Roy, juste sur le fil, 2 dollars canadiens, 1 vit de Mijirachi et Dallas pour Pokerize. Compliqué, ça va être compliqué, mais on verra, je prends note. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.